Fait qu'on avait dit qu'on avait fini avec les épisodes Zoom, mais... Guess who's back? Back from the dead! Un autre épisode Zoom, parce que le contexte est que c'est à peu près la seule affaire qu'on peut faire si on veut parler à d'autres coachs. Oui. C'est malheureux, mais c'est comme ça, la vie, hein? Il y a des affaires, on ne contrôle pas tout. On pourrait être au... Texas. Hein? Imagine si on disait au coach, « Ouais, ça va filmer au Texas, tu viens dessus? » Il y en a deux, trois... Deux, trois places. Pour ça, ça va me prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de Patreon, je pense. Pour aller au Texas? Ouais. Parce que oui aussi. Ouais. Malgré que ça ne doit pas être cher ces temps-ci, là, mais... OK, fait qu'on a parlé avec Marc Laranger. Marc Laranger! L'entraîneur-chef des Condors du Cégep Bosse Appalaches. Un vieux de la vieille. On l'a appelé la légende avant de commencer à y parler, mais... C'est un OG. Ouais, mais il ne veut pas... Mais ça reste que... Hé, pour l'heure, on fait tout le temps la petite recherche avant de parler à nos invités, puis ça fait plus de 35 ans. Oui. Presque 40 ans qu'il coache. Exact. Il a commencé à coacher, on n'était pas nés, là. Il n'y avait même pas eu de révolution tranquille, puis... C'est vrai qu'on n'était pas nés, par exemple, quand il a commencé à coacher. Il nous parlait des affaires des années 80, puis là, il nous a demandé... Vous vous en souvenez? Puis non. La réponse, c'est que non, on ne s'en souvient pas. Mais il a vraiment pris le temps de nous parler de son parcours. Il a commencé... Quelqu'un qui a commencé au Cégep du Vieux-Montréal. À un très jeune âge, ce qu'on apprend dans l'épisode, il a commencé à entraîner au niveau universitaire. En fait, directement comme coordonnateur défensif, le chanceux. Il est devenu aussi entraîneur-chef au niveau universitaire. Il vous en a parlé aussi. À Montalison. À Montalison, dans les maritimes. Après ce passage dans les maritimes, justement, là, il va faire comme des... Tu sais, il va aller dans les rangs collégiaux, il va aller dans l'universitaire, il va faire des allers-retours, ça je voulais dire. Entre les rangs collégiaux et les rangs universitaires. Surtout dans la région de Sherbrooke. Il a fait aussi un passage dans la région de Montréal. Où il avait fait momentanément un petit retour aux vieux à la fin des années 90. Puis son passage au Cégep de Montpetit. Il y a même eu une saison à CCL. Il y a même eu une saison à CCL, c'est vrai, on en parle aussi. Au niveau secondaire. Exactement. Donc, un type avec un franc parlé. Il donne vraiment des « real talk ». Il dit les affaires comme elles sont. J'ai vraiment apprécié la conversation qu'on a eue avec lui. Qu'est-ce que tu rajouterais, Pierre? C'est ça, c'est un gars qui a passé à plein de places. Puis c'était le fun aussi de voir le point de vue d'un coach qui passe dans différents programmes. Puis c'est des programmes avec lesquels il a laissé sa marque. Dans le sens qu'il a pris des programmes qui étaient pour plein de contextes différents. À Montalesson, il n'y avait pas beaucoup de ressources. Il a réussi à se rendre en finissant de la Coupe vanille avec ce programme-là. Quand il a commencé au Vieux-Montréal, c'est ça qui était le fun aussi. C'est ça qu'il disait. Quand il a commencé au Vieux-Montréal… Il a commencé le Vieux-Montréal. C'est ça. C'était pas le Vieux-Montréal qu'on a connu, qu'on connaît. C'était pas la puissance qu'on connaît aujourd'hui qui l'a été… Par la même réputation. C'était le fun de voir tous ces aspects-là, où qu'il passait. C'est un peu le défi qui semble s'être donné avec Beau Sappadache, de faire grandir ce programme-là et de l'amener à un niveau d'excellence qu'il a en tête. C'était ça pour le reste. Encore une fois, c'est le genre de coach qu'on connaît de nom, qu'on voit passer sur des terrains de football d'une équipe à l'autre. Même qu'on entend, tu sais, mon perso, j'entends ce nom-là depuis que j'ai commencé à coacher. Mais là, c'était vraiment le fun d'y parler pour de vrai. Exact. De voir l'histoire d'ailleurs là. Exact. Comme d'habitude, les amis, si vous aimez ce que vous écoutez, on vous invite à vous abonner à nos chaînes sur YouTube, Apple Music, Spotify, Google Podcasts, peu importe où tu nous écoutes. Si tu peux nous supporter un petit peu plus, on a un Patreon. On a deux forfaits où tu peux, comme je l'ai dit, nous supporter un petit peu plus et nous aider à poursuivre ce qu'on fait. Parce qu'éventuellement, tous les gens vont être vaccinés. Puis on va être « outside ». On va pouvoir commencer à faire toutes nos activités comme elles devraient être faites. Sinon, 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 sinon… Sinon, je le dis là… Portez votre masque. Oui, si on veut commencer le foot le plus vite possible. Mais je le dis là, on va prendre le temps de le faire comme il faut. Mais on remercie tous ceux qui ont contribué à notre campagne projet du mois de février. Oui, oui, absolument. On vous salue. C'est le premier épisode qu'on sort après le mois de février. Exact. On va reprendre notre rythme de croisière et même plus dans les prochaines semaines. Exact. Mais pour le vrai, merci à tous ceux qui ont contribué de plein de manières différentes à nos capsules du mois de février. Absolument. Puis c'est ça. OK, bye! Bon, pas de casse. Bon, pas de casse au monde. Comment ça va en ce moment, dans un contexte où ça fait longtemps aussi que tu n'as pas coaché un match? Ah, tout ça. Pour ça, ça fait longtemps, il n'y a pas de doute. Mais ça va de mieux en mieux parce qu'on nous dit qu'on va revoir nos joueurs bientôt. On devrait être de retour dans la salle de musculation, nous autres, la semaine prochaine, potentiellement. Parce qu'on est dans la business, tu me permets, terme, de travailler avec le monde. Puis là, on échange avec des gens, on échange avec des gens à distance. Le recrutement, c'est fait de cette façon-là. On travaille avec nos joueurs à l'entraînement à distance. Là, pouvoir être avec des gens physiquement, on espère de la semaine prochaine, ça va faire du bien. Ça va un peu mieux que ça allait. On a hâte de pouvoir faire du football physiquement aussi parce qu'on en fait en ligne quand même. Puis on en faisait, tu sais, quand tu fais une réunion, tu fais une réunion, que ce soit en classe ou en ligne. Mais les interactions sont un peu différentes. Ça fait qu'on s'y est habitué. Je pense que c'est une chose qu'il fallait faire. Mais on va tous être contents de retrouver notre monde. On espère que ça se fait le plus tôt possible. Dans ton cas, ça fait quand même assez longtemps que tu coaches. On disait avant, ça fait au-dessus de 35 ans. Est-ce qu'en 2020, c'est la première saison que tu ne coachais pas à l'automne? Oui. Ah oui? Au bord du stou, oui. C'est ça. C'est un peu bizarre. Je n'ai pas familier avec ça. Ça aurait pu se produire avant, mais non, ça ne s'est pas produit. Dans le foot, vous coachez. Dans le foot, on le sait, il y a toujours besoin d'entraîneurs tout le temps. Pour moi, c'est un travail. C'est-à-dire que je suis rémunéré pour le faire, c'est vrai. Mais si ce n'était pas au travail, je le ferais ailleurs, comme les gens le font bénévolement, avec des équipes dans le football civil ou dans le football scolaire. Parce que moi, ça fait partie de ce que je fais à l'automne. Je fais du foot avec des joueurs. J'essaie de les aider à leur développement. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Encore une fois, ce n'est pas rien que parce que je suis rémunéré pour le faire. C'est parce que ça m'apporte quelque chose. C'est parce que je le faisais sans être rémunéré au début. Puis une fois que j'ai décidé que je voulais en faire une carrière, j'espérais que ça pourrait se produire. Ça s'est produit. Je n'ai pas gagné ma vie richement pendant longtemps. Puis s'il n'y en avait pas, j'en ferais pareil avec quelqu'un d'autre. Parce que ça m'apporte quelque chose, comme je te le disais. Puis je pense que je peux contribuer. Dans ce temps-là, on finit toujours par trouver quelqu'un qui a besoin d'aller quelque part. Avec le… Je suis bien particulière, excuse-moi de t'interrompre. C'est une situation assez particulière, c'est-à-dire de ne pas avoir une compétition. Je ne veux pas dire ne pas être sur le terrain. Parce que chez nous, on était sur le terrain neuf ou dix semaines quand même. On se parait chaque semaine, on va peut-être avoir un match. Dans deux semaines, non, ça n'aura pas lieu. On va continuer parce que peut-être dans deux semaines, il va en avoir un. C'est seulement une fois qu'on est devenu une zone rouge qu'on s'est dit, OK, là, on met un terme à tout ça. Ça fait qu'on a fait du football quand même. On a travaillé au développement de nos joueurs, particulièrement évidemment des joueurs qui arrivaient avec le programme. On a essayé de mettre en place ou créer un environnement où on pouvait avoir du film aussi pour faire la promotion de nos finissants. C'est un autre aspect. Pas de match, pas de film. Il n'y a pas eu de camp de printemps non plus pour eux. Parce que généralement, la promotion des joueurs collégiaux, ça débute là. Les coachs universitaires passent par les divers camps de printemps, reçoivent une liste de finissants, commencent à identifier les joueurs qui vont vouloir recruter. Ils ne l'avaient pas eu en mai dernier. Puis là, il n'y a pas eu de saison. Ça fait qu'on a essayé de mettre du matériel sur le film pour quand même pouvoir avoir un peu de matériel pour eux, pour les aider à faire leur promotion. Ça fait qu'on a passé quand même pas mal de temps sur le terrain avec eux. Mais il n'y a pas eu de compétition malheureusement. Puis évidemment, on fait ça pour la compétition. C'est vrai là. C'est toujours la récompense pour les joueurs, mais pour les entraîneurs aussi. Mais honnêtement, on n'en a pas eu cet automne. L'automne prochain, on va espérer qu'il y en ait, évidemment. Je pense qu'il faut commencer à avoir confiance. Même si je ne vais pas essayer de prédire quoi que ce soit, parce qu'on a appris une chose en dernière année, c'est ne pas faire de prédiction. Justement, je pense que tout le monde a pas mal commencé à faire un peu de football. Puis justement, il a dû arrêter un peu plus tôt que prévu. Ça fait qu'on se ramasse avec beaucoup de temps qu'on n'avait pas avant. J'imagine que pour les entraîneurs collégiaux, ce temps-là est attribué au recrutement. Est-ce que tu peux nous dire comment, toi, tu as fonctionné de ton côté dans cette situation-là pour le recrutement? Il y avait des règles bien spécifiques cette année établies par le réseau des sports étudiants du Québec, le RSEQ, qui faisaient en sorte que notre recrutement se faisait en ligne seulement. Donc, de façon virtuelle, il n'y avait pas de visite. On ne pouvait pas aller rencontrer des joueurs. On n'avait pas, même quand il y avait du football encore sur les terrains, on n'avait pas accès aux matchs. On n'avait pas le droit d'aller voir de match. Ça fait que l'Ottawa, on essaie quand même d'être en contact ou de voir des joueurs physiquement sur les terrains. On pouvait aller voir des entraînements parce que ça, ça ne devait pas être interdit. Et puis ensuite, c'est de façon virtuelle. C'est avec les entraîneurs. C'est pour ceux qui avaient du matériel sur film. C'est de voir si on pouvait avoir du matériel. Parce qu'eux aussi étaient préoccupés par le fait qu'ils voulaient faire la promotion de leurs joueurs quand même. Donc, avec certains, on a eu du matériel. On pouvait voir leurs joueurs finissant sur film. Après ça, c'est des échanges comme on le fait. On est tous devenus des experts de Zoom. Puis, à tous les jours, on était là-dessus. Évidemment, avant la période des fêtes, particulièrement au collégial, tout le monde se lance dans une course parce qu'on avait les mêmes dates qui créaient une zone, une période morte pendant la période des fêtes. Donc, on avait le même calendrier de recrutement, sauf que ça se faisait en ligne. Évidemment, ce n'est pas comme se déplacer pour aller voir un individu dans une journée ou une soirée. Parce que tu fais ça en ligne, bien là, tu peux en voir plus. Ça, c'était l'élément positif jusqu'à un certain point. Chaque entraîneur a pu avoir potentiellement avoir des contacts directs avec plus de monde, je pense. Mais il reste que, bon, tu ne peux pas voir les infrastructures. Tu ne peux pas, tu sais, les contacts personnels quand même, les échanges que tu es avec des gens, ça peut être différent quand même. On ne connaît pas les gens qu'on a recrutés de la même façon qu'on les connaîtrait si on avait eu des entraînements. Donc, c'est certain que c'était différent. Ça nous a forcé à faire autre chose comme, par exemple, pour montrer, faire valoir nos infrastructures. Par exemple, on a mis de la vidéo en place pour essayer, dans nos présentations, de pouvoir utiliser de la vidéo. Parce que c'est une des choses qu'on pense qui nous avantage. Mais là, tout le monde a des forces, des faiblesses. Puis là, on essaie de mettre en valeur nos forces le plus possible. Mais quand les gens ne sont pas là, ça n'a pas le même effet, c'est certain. Le travail s'est fait de façon virtuelle. Puis encore une fois même, là, on est en mars. On vient de passer la date importante du 1er mars, qui est évidemment le premier tour des admissions dans le Cégep. En février, tout le monde, généralement, des entraînements, on invite des recrues. Encore là, cette fois-ci, cet élément-là de prise d'information des jeunes joueurs, puis la prise d'information des équipes, aussi à savoir qui on devrait inviter. Je parlais à un entraîneur tout à l'heure d'un autre programme collégial qui me dit, « Ah, là, présentement, on aurait 85 joueurs qui viendraient avec notre équipe. » Puis ils jugent eux-mêmes que c'est trop. Mais comment vont-ils déterminer qui devrait être là, puis à qui ils devraient suggérer peut-être de considérer d'aller ailleurs? Ils n'ont pas été sur le même terrain ensemble encore. C'est une tâche difficile. C'est une réalité quand même pour certains. Puis malheureusement, ça, ça va potentiellement créer beaucoup de malheureux, potentiellement à l'automne aussi. Parce que là, on se retrouve dans une situation où là, je suis dans un Cégep. J'ai peut-être quitté la maison pour aller à un endroit. Puis j'ai pris cette décision-là parce que je voulais aller faire du football là. Puis je m'aperçois que oui, j'étais avec une équipe, mais je ne ferais peut-être pas beaucoup de football. Peut-être que je n'ai pas... Pas parce que c'est un mauvais environnement, mais peut-être qu'il n'y a pas d'opportunité pour moi tout de suite. Je n'ai peut-être pas fait le bon choix. Mais c'est ça, les pratiques de février, c'est utile sur ce plan-là. Il y a une époque, une époque lointaine, où on installait camp de printemps. C'était au mois de mai que souvent les joueurs décidaient. Ils faisaient deux ou trois camps de printemps différents. Puis c'est à partir de ça qu'ils prenaient une décision. Un, c'est mon choix numéro un. Est-ce qu'on m'invite à rejoindre cette équipe-là? Ou deux, je ne suis pas certain encore d'où je vais aller. Puis je vais aller à deux ou trois endroits puis décider après les camps de printemps en fonction des opportunités qui existent pour moi. Il y a-t-il de la place pour moi aussi? Il y a de la place pour moi cette année. Maintenant, ça se fait plus en février, ces trucs-là. Oui. En fait, cette année, encore une fois, les gens vont à l'aveugle un petit peu. De notre part, on ne sait pas nécessairement qui nous choisit exactement parce qu'on ne les a pas vus en action. Puis la même chose pour eux. Ils peuvent se retrouver dans une situation, que ce soit chez nous ou ailleurs. Un joueur, ce n'est pas nécessairement dans quelle situation il se retrouve. À l'automne, ça va être quoi pour moi? Mes vraies opportunités. Parce que quand on a une conversation, tout le monde veut être honnête, c'est vrai. Mais il reste que c'est sur le terrain que ça se décide de la vraie compétition. Donc, on ne peut pas décider pour eux. Ils vont rester sur l'information qu'ils reçoivent. Mais physiquement, c'était difficile pour eux de mesurer leurs vraies opportunités. Puis pour nous aussi, ou pour n'importe quel autre entraîneur d'autres programmes collégiales. Tu veux être honnête, mais potentiellement, tu n'as pas de réponse à toutes les questions parce que tu ne peux pas… Tu as tes pratiques normalement au mois de février, mais là, tu ne les as pas. Exactement. Est-ce que tu penses que… Parce que là, j'allais te demander c'était quoi le plus gros monde. Tu l'as répondu. Il n'y avait pas les pratiques du mois de février, mais surtout, tu ne peux pas y parler dans un contexte normal. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va potentiellement rester, ça, dans le sens que le jour que ça revient pas mal à la normale, est-ce que tu penses que le recrutement, il va y avoir comme un hybride de recrutement en personne et sur Zoom? Tu penses que le sur Zoom va rester? Oui, je pense que oui. À mes yeux, quand tu peux le faire physiquement, puis rencontrer quelqu'un, c'est un avantage. Mais le Québec, c'est grand. Puis bon, ça fait qu'un contact initial, montrer de l'intérêt à quelqu'un, puis voir s'il va y avoir de l'intérêt à le faire, c'est pas compliqué aujourd'hui. Tout le monde est familier avec ça, pardon, puis les jeunes le sont aussi. Ça fait que le contact initial, un contact avec des parents avant qu'ils se déplacent pour venir faire une visite peut-être, quand ils viennent de l'extérieur, ça, ça coûte pas cher, ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas difficile. Donc, ça élargit peut-être le bassin de recrutement que les gens peuvent attaquer potentiellement s'ils ont un besoin, dépendamment de la région où tu es. Non, je pense que ça va, oui, ça va, c'est là pour rester en partie. En ce qui me concerne, en tout cas, oui, puis je pense que la plupart des gens vont continuer d'utiliser d'une certaine façon. Mais il reste qu'il y a l'avantage de, OK, lui, c'est en anglais, le blue chip qu'on veut avoir, puis il est à proximité, bien, je vais me déplacer pour aller le voir. Oui, il m'a pas besoin d'avoir une conversation au Zoom, je vais lui montrer tout de suite l'intérêt le plus rapidement possible. Mais encore une fois, pour élargir le bassin de recrutement qu'un programme pourrait avoir, je pense que c'est une bonne façon de faire. Puis, géographiquement, tu te permets de rencontrer des gens, des joueurs, des parents, qui peut-être ne prendraient pas le temps de se déplacer, mais que tu as réussi à convaincre que ça vaut la peine qu'ils se déplacent pour venir voir. Parce que ça, je pense que c'est un élément important. Je pense pas que personne devrait être, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas vrai cette année, là, mais de manière générale, je dis, oh, bien, ils devraient pas prendre une décision importante comme celle-là, comme quitter la maison, aller faire du football quelque part, je connais pas vraiment les gens qui sont là, j'ai pas vu leurs infrastructures, puis j'ai pas passé de temps avec eux. Cette année, tout le monde était forcé à le faire, mais de manière générale, moi, je conseillerais pas ça, disons, j'avais un fils, un bon fils, puis vas-y, de façon aveugle, ils sont convaincus d'y aller. Moi, je dis, je veux jamais te convaincre de faire une chose, tu devrais être convaincu que tu veux la faire. C'est une chose complètement différente. D'être convaincu de le faire, c'est parce que t'as pris toute l'information. Je pense, d'échanger avec les gens, ça, c'est une part d'information qui est vraiment importante dans ce qui me concerne. Tout le temps, on est dans le people's business. On échange avec le monde, on travaille avec le monde, puis pour un joueur, la personne avec qui vont passer plus de temps, c'est leur coéquipier, puis leurs entraîneurs, même dans un cégep, c'est vrai, ils vont en classe, c'est vrai, mais l'automne, on est tous les jours ensemble, puis en dehors du football, on échange quand même. Donc, je pense que c'est trouver le bon endroit. Puis le bon endroit, ça ne peut pas être le même pour tout le monde. C'est avec qui je vais me sentir à l'aise, puis où est-ce qu'ils vont être les meilleures opportunités pour moi dans mon développement à long terme, en fonction de ce que sont mes objectifs. Encore une fois, il n'y a pas un cégep qui peut être tout pour tout le monde, pareil pour nous autres, mais quel endroit là où je pourrais être, où je vais atteindre mes objectifs académiques, avoir atteint mes objectifs sportifs, puis m'assurer que justement mon développement global va avoir les meilleures chances de se faire. Puis il peut y avoir plus qu'un endroit là-dedans, mais il faut que tu finisses par pouvoir définir ou déterminer lequel tu vas choisir, puis qu'il faut que ce soit basé sur des éléments, des facteurs importants, je pense. Puis les gens qui sont là, puis les futurs coéquipiers, moi je parle tout le temps du vestiaire, mais les vestiaires, c'est quoi? C'est les gens que tu retrouves dans ces vestiaires-là, l'atmosphère autour d'une équipe. Les coachs, quand ils te recrutent, c'est une chose, mais quand tu travailles avec eux, c'est un autre. Encore une fois, en ligne, tout le monde va être gentil, puis tu es le meilleur aujourd'hui, jusqu'à temps que tu sois sur Terre. Puis là, il y a de la compétition. Comment ça se passe dans ce cadre-là, c'est important. Parlant de compétition, justement, est-ce que toi et ton staff, vous abordez d'une manière ou d'une autre le fait que le prochain Recruiting Class, ils ont joué la dernière fois, c'est dans son R4, puis celle-ci, ils ont joué? Oui. Bien, ils ont joué un peu cette année dans certains cas, d'autres pas du tout, presque pas. Ils sont entraînés un peu quand même, un peu comme nos joueurs. Mais regarde, c'est… Moi, j'ai coaché au football universitaire, peu, mais quelques joueurs, ou au moins un, qui n'avait jamais joué au football avant. Ça fait que c'est pas ça qui me préoccupe, moi, je… Parce qu'à mes yeux, les joueurs qu'on a encore sont en plein développement. Évidemment, il y a des joueurs qui sont plus avancés que d'autres, c'est certain. Mais c'est qu'est-ce qu'ils ont physiquement, d'abord, comme athlètes. Puis après ça, le reste, c'est à nous autres, puis à eux, ils veulent y travailler. Puis pour nous, c'est ça. C'est essayer de trouver ceux qui sont prêts à y travailler, pour se développer, puis qui aiment suffisamment ça pour faire tout ce qu'il faut, qui vont nous apporter du succès, puis à qui on va pouvoir rendre réellement ce service. Ça fait qu'ils aient pas joué, ça me préoccupe pas tant. C'est moi ce que les entraîneurs me les réfèrent, puis me disent oui, c'est un gars qui est passionné de football. Ça, pour moi, c'est un élément essentiel, un. Puis deux, bien, est-ce qu'il y a des éléments physiquement qui peuvent correspondre à un gars de football à notre niveau qui va pouvoir être compétitif quand même, parce qu'il y a, évidemment, des standards minimaux, il faut que tu aies au moins. Il faut que tu aies certaines habiletés quand même. Puis après ça, on va se charger, on travaille à leur développement. Mais il faut qu'il y aiment ça. S'ils ne sont pas prêts à aller en salle de musculation, moi, je pense qu'ils continuent à notre foot, mais on passe trois mois sur le terrain, puis il y a des gens qui voudraient en faire plus que ça. Mais moi, ça, c'est pas ma priorité. À cause de l'âge de nos joueurs, je me dis, là, ils arrivent, c'est des élèves adolescents, quand ils quittent, s'ils veulent jouer à l'université, il faut que ce soit des hommes. Bien, ça, ça se passe en grande, grande partie hors du terrain. Bien, beau dire, je veux faire du football, je veux faire du football, je veux faire du football, moi, je me dis, OK, on fait du football en automne, surtout, on en fait un peu pendant la période d'hiver, beaucoup moins, au printemps, mais beaucoup moins parce qu'il faut qu'ils se développent physiquement, puis il faut qu'ils évitent les blessures particulièrement. Ça fait que moi, j'essaie de les exposer le moins possible aux apporties de blessures quand on est espoyé hors terrain et qu'on n'est pas en compétition. On veut les développer techniquement quand même, c'est vrai. Mais on veut qu'ils se développent physiquement. Ça fait que c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans les deux dernières années, avec le programme avec lequel je travaille en ce moment, c'est que je bosse à Palache. Puis c'est ce qu'encore aujourd'hui, j'étais en conversation avec le préparateur physique, nos entraîneurs, parce que ce qui s'en vient, bien, on veut que ça se poursuive. Ce qu'on a réussi à faire à date, OK, c'est pas trop mal, mais on a des joueurs engagés. Puis ça, pour moi, c'est un élément essentiel. Puis c'est, on parlait de recrutement tout à l'heure, c'est l'élément le plus important, qui est minimum sur le plan d'habilité physique, mais qu'ils veulent travailler leur développement comme étudiants puis comme athlètes, c'est certain. Ça, c'est pour moi essentiel. Ils sont-tu prêts à le faire neuf mois par année pendant qu'ils sont trois mois sur le terrain à faire du football? J'ai une dernière question concernant le développement. Bien, pas le développement, excusez, le recrutement. Oui. Tu as dit le vestiaire, tantôt, c'est important. Puis là, en ce moment, c'est ça. Puis là, ils n'ont pas eu de pratiques au mois de février. Est-ce que vous avez, puis là, j'allais dire le mot utilisé, mais est-ce que vous avez mis à contribution les vétérans dans le recrutement? Est-ce qu'il y a des recrues qui ont parlé à des joueurs qui étaient déjà là? Oui, des anciens qui ne sont plus avec le programme, des joueurs qui sont là présentement. Nous, on pense toujours parrainage même avec nos joueurs. Des joueurs des mêmes positions, souvent, des vétérans, on les jumelle à des recrues. Fait qu'on aime qu'ils soient en échange avec eux pareil. Encore une fois, souvent, ils se connaissent déjà en ligne. Ils ont déjà échangé. Ils savent avec qui on parle. On aime que nos joueurs soient des arènes de nos recrues. Fait qu'oui, on crée cet environnement-là pour justement qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils aient l'impression qu'ils connaissent déjà des membres de l'équipe et qu'ils leur parlent de leur expérience. Pour moi, c'est un élément essentiel. J'aime recruter des joueurs, évidemment, dans des programmes où on a déjà des joueurs avec l'équipe. Parce que ces joueurs-là, peuvent leur parler de leur expérience. Du bon et du moins bon. Parce que dans chaque situation, il n'y a rien de parfait. On n'est jamais content de tout ce qu'on a au quotidien. On veut toujours autre chose, c'est certain. Ça fait partie du quotidien. Mais moi, je n'ai pas de joueurs qui quittent le programme pour aller jouer ailleurs. Et pourquoi? Malgré le fait que je suis dans un programme qui a récemment pas gagné beaucoup. Ça a été difficile. Mais les joueurs qui sont là peuvent leur parler de leur expérience. D'abord, un grand nombre de nos joueurs vont jouer après. Ils jouent quand même au football universitaire. Il y en a qui se rendent jusqu'à NCA. Ils n'ont pas une mauvaise expérience. Ils ne sont pas déçus de leur expérience. On peut gagner, présentement. C'est l'élément clé. Mais les joueurs qui sont là sont bien traités. échangés avec des joueurs qu'on recrute. On essaie de créer cet environnement-là. Oui, c'est une contribution importante en ce qui me concerne. Si on revient un peu dans le temps, Marc, comment est-ce que tu as commencé à coacher? Moi, j'étais un de ceux-là à une époque où on jouait et qui voulait faire du football à l'année longue. C'était à une autre époque parce que moi, je te disais, on était trois mois sur le terrain puis neuf mois dans une salle de musculation. À cette époque-là, il n'y avait pas tant de monde dans les salles de musculation, même au foot, bien honnêtement, je pense. Moi, j'ai eu la piqûre du foot, c'est certain, comme joueur. Je n'ai pas été capable de m'en débarrasser. J'ai joué. Surtout que j'ai arrêté de jouer, quelqu'un m'a donné une opportunité de coacher un peu. Ça correspondait à un besoin pour moi, la compétition. Puis après, j'ai trouvé que je pouvais quand même contribuer de diverses façons avec les programmes où j'étais. Puis j'étais aux études puis j'ai décidé, peut-être que je pourrais en faire carrière. C'était un peu être rêveur à cette époque-là parce que, si on parle des années 80, c'est où, à l'heure de près, nous avons rendu 90, fin des années 80. Il n'y a pas grand monde qui faisait carrière chez les francophones puis il gagnait sa vie à faire du foot. Il y en avait peu de joueurs francophones en milieu professionnel puis il y avait encore moins d'entraîneurs francophones en milieu professionnel. Puis au football universitaire, je ne sais pas si vous êtes dans du milieu, mais quand on revient en arrière, quand tu dis un peu, c'est gentil de ta part, mais quand on revient en arrière, au foot universitaire au Québec, il n'y en avait pas en français dans les années 80, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça a recommencé en milieu des années 90. Pour moi, au milieu des années 90, je ne suis pas loin, pour vous autres, c'est loin. J'avais commencé avant ça. Moi, j'ai commencé à coacher dans les années 80. Puis en 90, en guillemets, j'étais un entraîneur à temps plein au football universitaire. C'était un travail à temps plein puis une paie à temps partiel. Puis c'est comme ça à commencer sur le plan de dire, OK, je vais essayer de gagner ma vie, mais j'avais décidé pendant que j'étais aux études, je veux devenir un coach, parce que j'en avais vu, j'en avais connu quelques-uns qui avaient réussi à accomplir ça. Je me suis dit, OK, si on peut le faire, si c'est possible, je vais essayer. Puis j'ai été en contact avec des gens qui m'ont donné des opportunités, je les ai saisis puis ça m'a permis de continuer ensuite. Mais c'était un cheminement un peu bizarre pendant qu'aujourd'hui, il y a plus d'opportunités pour un plus grand nombre de monde, de gens qui font ça. Si on dit, ah, combien il y a de gens au Québec qui gagnent leur vie à faire du football, on est pas mal plus nombreux qu'à l'époque, parce que moi, quand je comptais sur les francophones qui gagnaient leur vie à faire du foot comme entraîneurs à la fin des années 80, il y en avait deux ou trois, pas plus que ça. Et c'était... Aujourd'hui, les jeunes ont des exemples, tu sais. C'était Jacques Dussault à l'époque, Jacques Chabdelaine, puis c'était à peu près tout, bien honnêtement. Je sais pas qui d'autres, tu sais, je parle de fin des années 80, là. Je pense pas qu'il y en avait d'autres. Tu as commencé à quelle équipe? À Cochée. Ouais. À Cochée. Au Vieux-Montréal, parce que moi, c'est là où j'ai joué. Puis comme je te disais, parce que je sais pas si les gens connaissent le Vieux-Montréal, vous connaissez probablement, vous connaissez le programme, l'historique du Vieux. Je vais pas te parler, oui. C'est Michel Arsenault qui était le premier entraîneur du Vieux-Montréal. Vous êtes du Collège Notre-Dame. Michel, c'est un ancien du Collège Notre-Dame. Mais il était le premier entraîneur au foot au Vieux début des années 80. Puis moi, j'ai joué pour Michel. Puis ensuite, lui, quand moi, j'ai terminé ma carrière de joueur en guillemets, bien, j'ai commencé à donner un coup de main avec le programme à ce moment-là, tout de suite. Après ça, bien, il y a Marc Santère qui s'est joué au programme. Quand Michel est encore l'entraîneur-chef, excuse-moi, puis c'est ça, puis Marc est devenu l'entraîneur-chef, mais je suis resté avec le programme quand même. Puis c'est à partir de là que ça a commencé. Michel m'a donné ma première opportunité parce que j'étais, un gars qui voulait faire du football puis qui avait besoin d'aide. Je vais lui demander pourquoi, mais il m'a donné une chance de faire du football encore après que j'ai joué. Puis Marc a été assez patient avec moi, il ne me connaissait pas vraiment. Mais c'est ça, à l'époque, des coachs, je n'en avais pas tant non plus. Puis des gars qui étaient prêts à mettre du temps là-dedans, ils n'avaient pas tant non plus parce que ce n'était pas une façon de gagner sa vie. On ne gagnait pas notre vie à faire ça. On faisait ça bénévolement pratiquement. Ça fait que c'était différent. Mais moi, je voulais le faire. Ils m'ont donné l'opportunité de le faire. Pour moi, je leur suis reconnaissant, Michel, Arsenault puis à Marc Santère parce que c'est eux autres qui m'ont amené dans l'engrenage un peu, même si ce n'était pas à ce moment-là, je ne pensais pas faire carrière. Par contre, pendant que je travaillais avec Marc, je me suis dit peut-être, pourquoi pas. J'avais connu Jacques Dussault pendant que j'étais au Vieux-Montréal parce que Jacques a coaché une saison avec nous autres en 1986. Puis Jacques venait du football professionnel quand même. Puis j'ai connu aussi Raymond Lalonde. Je ne sais pas si vous savez de qui je parle. Ray Lalonde. Ray, au foot, Ray était avec le Canadien de Montréal mais avant ça, Ray, c'était un gars de football. C'était un gars qui a joué pour les Diablos de Trois-Rivières puis qui lui, qu'on le connaissait comme joueur qui commençait à entraîner, que Ray lui était persévérant puis il voulait être G.A. à Penn State puis s'y est rendu. Il est devenu G.A. à Penn State. Après avoir vu l'exemple de Ray, je me suis dit ah, ce n'est pas impossible. J'avais connu Jacques qui était passé dans les États-Unis et ça devait être le premier, j'imagine, comme entraîneur comme joueur il y en avait eu d'autres mais comme entraîneur, je pense que c'était le premier. Puis après ça, Ray, je me suis dit ah, peut-être que je pourrais faire ça aussi. Puis après ça, je passe au football universitaire à partir du Vieux-Montréal. Mais c'est les contacts. Moi, c'est parce que j'avais connu Jacques puis Jacques est devenu entraîneur-chef quelque part puis là, il y a un besoin de quelqu'un qui était prêt à travailler pour pas grand-chose. J'ai rejoint Jacques à ce moment-là. Fait qu'un autre que je dois remercier qui m'a donné une opportunité parce que c'est là, à partir de ce moment-là que j'ai pensé peut-être gagner ma vie en le faisant. Parce qu'avant, c'était rien qu'une idée ou un plan sur lequel je travaillais. Mais là, ça devenait réalité, disons, quand je suis allé dans les maritimes pour coacher avec Jacques. Je l'avais connu au Vieux. Du moment où tu commences à coacher au Vieux jusqu'à ce que tu commences à coacher universitaire, comment tes rôles et responsabilités ont évolué? Moi, j'étais un coach de position au début. Michel m'avait demandé de coacher une position où j'avais joué. J'avais joué demi-défensif. J'ai commencé à être un entraîneur adjoint au poste de demi-défensif. Marc est arrivé. Il travaillait aussi avec les demi-défensifs à ce moment-là. Une fois qu'il est devenu entraîneur-chef, il travaillait encore à cette position-là. Jacques Dussault s'est joint à l'équipe. À ce moment-là, Jacques coach à la ligne défensive. Moi, je me suis mis à travailler avec les secondaires de ligne à ce moment-là. Puis après, moi, Marc, Jacques, on passait beaucoup de temps ensemble. Ça, c'était à la saison 86. La pure histoire pour vous autres. Après, il n'y a pas de l'équipe. Il nous a quittés. Lui, il est allé coacher dans les maritimes à l'université à Crédia la saison suivante en 87. Ça fait que Marc cherchait quelqu'un qui voulait mettre beaucoup de temps là-dedans, qui pouvait échanger continuellement. Ça fait que je suis devenu le coordonnateur défensif en 87. Donc, de 87 à 89, je suis devenu le coordonnateur défensif avec la vue Montréal. Puis c'était pas un programme, c'était pas le programme prestigieux d'aujourd'hui. On parle du Montréal. On travaillait là-dessus à mettre ça en place. On ne va pas être négatif. Mais les trois premières saisons du programme, à l'époque, on parlait du 3 hall et de la division 1. Les trois premières saisons du 1, cette équipe-là n'a pas gagné une partie. Les gens, ils ne savent pas ça. Aujourd'hui, ils ne se rappellent pas de ça. Mais ça a changé. En 86, on avait fait les séries. En 89, la dernière saison, on s'est rendu au Pôle d'or en division 1 ou en 3 hall pour la première fois. Mais on était une équipe qui avait, je pense qu'on avait eu une fiche de 500 cette année-là. On s'était rendu au Pôle d'or, par contre. Je pense que ça avait été un point tournant pour ce programme-là à ce moment-là. À partir de là, Vieux-Montréal a commencé à attirer des joueurs de premier plan. En 89, on était au Pôle d'or en novembre. L'année d'après, je pense que Bruno Epel se joignait à ce programme-là. R.D. Henry se joignait à ce programme-là. Des joueurs qui ont joué en NCA et ensuite qui ont joué au football professionnel. Ça les a amenés à la première victoire du Pôle d'or, je pense, début des années 90. Moi, ça m'a amené à aller au football à l'université parce que Jacques avait passé deux saisons à Acadia, les saisons 87-88. En 89, il était à Mont-Allison comme entraîneur-chef puis il était venu au Pôle d'or à ce moment-là pour recruter, évidemment. Mais là, à ce moment-là, il cherchait un adjoint pour l'année suivante puis il m'avait invité à venir faire une visite avant les vacances des fêtes à l'année parce que je cherchais quelqu'un. Puis finalement, il m'avait offert un job, comme je le disais tantôt, un job à temps plein avec un salaire à temps partiel puis bon, en janvier, j'étais là-bas. C'est ça que j'ai passé cette année là-bas, de 90 à 96. de la saison 90. Excuse-moi. Ben non, il n'y a pas de souci. J'espère que je ne suis pas trop long. Ben non, c'est tout, c'est tout. Ben non, ben non. Pardon, t'étais quel style de coach dans ce temps-là dans les années dans ce temps-là? Le type de coach que j'étais? C'est exact. Faut, c'est drôle de la dire parce que, je parle beaucoup mais on dit de moi que je ne parle pas beaucoup normalement. C'est parce qu'on se parle de football. On ne peut pas dire que j'étais un volubile. ça correspondait peut-être à un de mes besoins. Justement, c'est une façon de m'exprimer, moi, de faire du foot comme joueur puis après ça comme entraîneur mais je n'étais pas le joueur ou l'entraîneur à faire de longues réunions avec tout le monde. Je coachais une position puis ça me satisfaisait beaucoup, mais j'avais des consens. en Suisse, je bénéficiais pour moi des expériences des autres. Ça aussi, ça m'apportait beaucoup. Après ça, dans un rôle de coordonnateur déjà, ça changeait. Je n'étais plus dans ma zone de confort initialement. Il fallait que je sorte de ma zone de confort mais ça, c'était Marc qui s'entendait qui avait le courage de dire, OK, on va lui donner ce rôle-là pareil puis il peut nous apporter quelque chose. Il savait, je pense aussi que ça m'apporterait quelque chose dans mon développement personnel parce que Marc m'appelait le Tassiture. Il écoute, il ne dit pas grand-chose puis ça va comme ça. Ça m'a permis, m'a forcé à changer quand même, m'a impliqué dans le recrutement aussi. Ça fait, j'étais, évidemment, j'étais presque, j'étais de l'âge des mêmes, la première année que j'ai coaché, j'ai coaché des gars avec qui j'avais joué. C'était un peu bizarre, pareil, de l'âge du même âge que eux autres mais je faisais du travail technique puis le reste de mon temps par contre, je passe un peu mon temps avec les joueurs, je passe un peu mon temps avec les entraîneurs. C'est chez moi, j'étais OK, j'écoute puis j'observe ce qu'on me dit de faire puis ça fait, mais progressivement, j'ai changé parce que, bon, avec Marc, on était tous impliqués mais moi particulièrement dans le recrutement, évidemment, ça fait, m'a aidé dans mon développement sur ce plan-là puis évidemment, j'avance en âge progressivement, en expérience aussi, en assurance mais encore une fois, on coachait un programme qui n'avait pas gagné encore beaucoup. Ça fait, ça se développe, les programmes se développaient en maintenant de nous autres jusqu'à un certain point puis après ça, on a commencé à avoir du succès un peu puis ça, ça a été rassurant pour nous autres puis là, avant qu'on ait les succès qu'il y a eu en Suisse, c'est-à-dire des victoires, bol d'or, bien moi, j'étais parti puis là, bien ça a changé les choses encore une fois en débarquant à Mandeur, les joueurs demandaient à Jacques si j'étais une nouvelle recrute mais genre, on allait là pour être un pouvoir en retard défensif fait que c'est vrai que j'avais l'air, j'avais un l'air jeune un peu fait que même si, bon, j'avais ancien âge mais j'étais encore jeune, j'étais arrivé là à 24 ou 25 ans je pense fait que c'était particulier quand même mais là, bien encore là, j'avais travaillé avec Jacques mais Jacques avait une approche bien humaine ça c'était sa grande force je pense, il était proche des joueurs fait que moi, j'étais autour de ça encore mais j'ai une personnalité différente ça c'est certain mais il reste que pour moi, c'est toujours les joueurs qui gagnent ça je l'ai toujours dit c'est, on peut les aider mais c'est les joueurs qui vont gagner fait que puis je ne dis pas que c'est les joueurs qui perdent et généralement c'est les entraîneurs qui vont perdre les matchs perdus par la faute des coachs j'en ai vu souvent je ne parle pas juste de matchs où je suis impliqué en général je vois ça souvent pareil il y a peu d'entraîneurs qui vont dire c'est de ma faute moi, quand tu joues pour moi quand je dis pour moi je dis on est des partenaires j'ai la misère à dire pour moi parce qu'on travaille ensemble sur le projet on est justement travaillé ensemble mais il faut comprendre qu'on a des rôles différents puis des fois je vais te dire quoi faire c'est certain mais on va échanger là-dessus parce que je veux que tu deviennes ton propre coach tu as assez de connaissances d'assurance puis quand tu observes quand tu observes du film tu observes un coéquipier tu comprends ce qui se passe bien puis ce qui se passe moins bien puis tu ne vas pas le coacher mais toi tu te serves de ça ça fait que c'est ça moi c'est ça mon approche parce que je veux qu'après on leur en ait apporté suffisamment pour qu'ils soient équipés pour pouvoir continuer quand on n'est pas là aussi comme joueur puis ensuite peut-être devenir coach puis moi une des choses dont je suis le plus fier d'ailleurs c'est qu'un paquet de gars que j'ai coaché qui coach puis à plusieurs niveaux je me dis d'abord un je n'aurais pas enlevé l'envie de faire du foot puis deux j'aurais peut-être rendu service un peu en cours de chemin donc pour moi c'est agréable de voir ça mais c'est ça je pense que je suis le genre de coach qui travaille au développement des gars je ne suis pas encore aujourd'hui je coach l'écart d'âge ça grandit évidemment c'est différent sur mon personnel d'entraîneur sur notre staff on a des gars qui sont plus près de l'âge de nos joueurs c'est ce rôle-là c'est une chose moi je suis là où je dirais l'grand frère ou l'oncle ou le père des joueurs je suis un peu comme un parent qui va dire ok on va vous demander de faire des choses comme nos parents l'ont fait comme on fait avec des enfants on va vous demander de faire des affaires mais vous ne feriez peut-être pas si on n'était pas là mais il faut que ce soit fait ça c'est mon rôle mais encore là on est là on va le faire nous autres on va être là avec vous autres par exemple puis nos plus jeunes coachs c'est l'énergie le dynamisme puis un paquet d'autres choses qui apporte pas que j'ai un manque d'énergie parce que je continue à faire ça justement parce que ça m'en apporte je pense de continuer de travailler avec des jeunes gars mais je suis encore le même gars qui est capable de travailler individuellement dans son bureau puis à regarder du film puis à travailler sur des choses sans avoir besoin d'être avec le monde continuellement mais mon plus grand plaisir dans une journée de football c'est quand on sort sur le terrain puis on est ensemble par exemple puis que là on travaille au développement bon énergique le monde bon échange puis je vois changer aussi comme joueur ça pour moi c'est valorisant aussi quand t'étais à Montalison t'es arrivé là comme coordonnateur défensif ouais c'est ça Jacques prenait l'attaque à ce moment-là parce que l'année précédente sa première année comme entraîneur-chef lui avait joué le rôle aussi de coordonnateur défensif puis il avait engagé quelqu'un pour s'occuper de l'attaque puis quand il m'a engagé il a choisi de s'occuper de l'attaque puis il m'a confié la défense mais évidemment je bénéficiais de ses expériences c'est à partir de c'est à partir de quand en fait que t'es devenu entraîneur-chef comment ça s'est fait l'année suivante l'année suivante parce qu'après la première saison dans la NFL il y avait des rumeurs qui couraient qu'il allait partir une ligue de printemps puis ça s'est fait c'était à l'époque ce qu'ils appelaient la World League of American Football la ligue mondiale de football puis il y a eu une équipe à Montréal qui s'est appelée la Machine de Montréal en 91 puis c'est ça puis ça ça commençait en janvier je pense ou en février des camps d'identification puis il formait des équipes puis Jacques Dussault devenu l'entraîneur-chef de la Machine de Montréal il avait fait le langage pour être entraîneur-chef d'une équipe de la World League qui était à Montréal fait que là il lui quittait pendant cet hiver-là moi j'étais à travailler j'avais encore un job là mais on savait pas ce qu'il allait faire avec cette équipe-là puis par défaut ils m'ont nommé entraîneur-chef je sais pas comment comment ça s'est produit honnêtement je suis devenu entraîneur-chef puis j'ai été là jusqu'en 96 fait que j'ai passé cette saison ma première comme co-ordateur défensif après ça Jacques a quitté puis je suis devenu l'entraîneur-chef par accident quasiment ben t'as quand même fait 7 ans fait que je suppose que t'étais la bonne personne ils ont fait un bon choix c'est une autre époque comme tu m'ont posé la question je suis allé là comme co-ordateur défensif à cette époque-là dans la plupart des programmes universitaires il n'y avait pas un grand nombre d'entraîneurs à temps plein l'année suivie de mémoire je pense à McGill ou à Bishops il y avait un coach à temps plein il y avait un assistant à temps plein il y avait un maximum deux Jacques à Mande il n'y avait pas de gros budgets je m'en suis aperçu je le savais déjà en arrivant mais encore je m'en suis aperçu après c'était des pinottes on vivait sur rien pour un adjoint il n'y avait pas grand chose le coach en chef il ne faisait pas grand chose comme salaire c'était ça les ressources étaient vraiment limitées puis après ça tu essayais de trouver des gens localement qui pouvaient faire du football avec vous autres aussi puis Mount Olsen c'était 5 villes au Nouveau-Brunswick population 5000 habitants des entraîneurs de foot il n'y avait pas grand nombre non plus c'était assez compliqué pareil de faire du foot à ce moment-là puis aujourd'hui ça a évolué beaucoup mais ça fait longtemps ça quand même ça a évolué pour diverses raisons ça a évolué parce que il y a des programmes qui sont ajoutés qui ont fait des grands investissements les autres les autres ont dû se lancer dans cette course-là aussi ça fait que ça a permis le développement du foot le développement du foot universitaire puis ça a eu des retombées plus bas aussi quand même parce qu'il n'y a pas une si lointaine équipe à l'époque pardon où les équipes collégiales n'avaient pas d'entraîneurs à temps plein c'est zéro aujourd'hui la plupart des équipes en ont au moins un donc c'est quand même différent aujourd'hui puis au foot universitaire les programmes au Québec en tout cas ont un bon nombre d'entraîneurs à temps plein donc c'est c'est vraiment complètement différent 20-25 ans plus tard c'est une autre chose complètement dont on parle mais à l'époque on vivait sur presque rien pour faire du foot c'est ça ça a changé beaucoup justement tu parles qu'à Montalison dans la ville c'est une ville de 5000 habitants de ce que je comprends t'es entraîneur-chef d'une équipe universitaire dans la vingtaine dans la fin de vingtaine 26 ans c'est ça puis là tu gagnes une coupe 20-20 comme entraîneur-chef non on l'a pas gagné on l'a perdu on l'a perdu c'est très en finale c'est ça c'est une des plus grandes parce que moi comme entraîneur si j'avais je dressais une liste de mes souhaits de tout ce que tu souhaites faire dans la vie bien tant que je coach moi je dis j'aimerais gagner un championnat à tous les niveaux où je coach au collégial je l'ai gagné mais pas comme entraîneur-chef encore au football universitaire je l'ai pas fait on s'est rendu un championnat puis ça quand même c'est un accomplissement pour ce programme-là parce que c'est une petite école un petit programme de foot quand même à ce moment-là particulièrement bien honnêtement il y avait vraiment il n'y avait pas de moyens je vous le dis je ne suis pas des farces il n'y avait pas de salle de musculation quand je suis arrivé là on n'avait pas eu c'est pas une blague que je vous raconte si vous parlez à Jacques-Dussaud un jour bien regarde je vais faire on fait un petit peu d'histoires d'anecdotes mais quand je suis allé là je vous le dis j'étais allé visiter les infrastructures puis passer un peu de temps avec Jacques avant les vacances de Norel après le premier bol d'or auquel on avait je participais avec le Vieux-Montréal il dit viens on va te montrer on va te montrer où les joueurs sont en train on est dans le centre sportif où il y a un gymnase double puis pas grand-chose d'autre on descend trois, quatre marches et où est le vestiaire ? il n'y a pas de vestiaire d'abord c'est le vestiaire dans l'aréna mais c'est le même vestiaire que l'équipe de hockey on est l'hiver l'équipe de football n'a pas de vestiaire puis la salle de muscu en descendant trois, quatre marches t'ouvres une porte ça doit être 20 par 20 petit carré de 20 pieds par 20 pieds il y a un squat rack mais c'est maison pas mal et le gars qui est en train de s'entraîner il fait du shoulder press c'est de quoi je parle mais ce qu'il a fait pour faire du shoulder press il a pris un deux par dix qui attache à une chaise métallique avec une ceinture pour la taille pour lever des poids puis c'est comme c'est son banc de shoulder press c'est ça c'est quand c'était pas convaincant pour recruter les infrastructures qu'il y avait là à ce moment-là il disait ok je m'embarque là-dedans wow mais regarde c'est une opportunité parce que j'étais un francophone qui cochait en français qui d'autre m'aurait donné une opportunité à ce moment-là c'est pas à McGill que ce serait arrivé c'est pas à Concordia que ce serait arrivé c'est ça il y avait Jacques qui était à Maldarsen je partais de Montréal pour aller là parce que Jacques me donnait une chance mais c'était des conditions difficiles vraiment difficiles par contre mais on a réussi à attirer du monde il n'y avait pas de football en français au football universitaire on s'est dit ok on va se servir de ça on a amené avec Jacques à sa première année il y en avait amené deux je crois l'année d'après en même temps que moi il y a d'autres joueurs qui sont arrivés avec le programme et donc c'est que Jacques en 89 à Maldarsen il n'y avait pas gagné une partie en 90 on avait joué dans la finale de la conférence puis en 91 on était à Coupe Vanille on l'a perdu malheureusement mais quand même on avait fait en deux ans de 0,8 ou peu importe ce qu'avait joué en saison à la finale de la Coupe Vanille mais on l'a perdu parce honnêtement je ne me rappelle même pas du score exact je pense qu'on l'a perdu par cinq ou quelque chose comme ça on me rappelle contre qui mais on ne me rappelle même pas du score tout ce que je sais c'est pour moi on gagne ou on perd à la fin c'est ça pareil il y en a des souvenirs de tout ça mais je n'ai pas gagné pareil l'équipe n'a pas gagné quand même c'est malheureux ils ont tous des bons souvenirs de cette expérience pareil je suis convaincu de ça mais il reste qu'on ne peut pas dire qu'on est champion de la Coupe Vanille c'est pour ça que je t'ai interrompu je m'excuse c'est bien fait c'est moi qui non non il n'y a pas de problème la progression que vous avez eue tu as dit il y a une année pas de victoire l'autre année vous rendez comme en finale l'après ça finale de conférence l'autre année est-ce que est-ce que tout ça ça fait en sorte que ça ça prend ça dans ce que tu as vécu ça prend ça pour un programme pour après ça se revirer de bord à une direction puis dire regarde on réussit à faire ça avec potentiellement rien non oui et non ça dépend pas vraiment c'est la compétition qui fait que je change si tu en trouves un qui investisse si tu veux nous donner une chance il faut qu'on investisse aussi ça c'est un élément essentiel puis honnêtement pendant que moi j'étais là pendant toute la durée ils n'ont pas investi zéro là-dedans pendant que j'étais là ça n'a pas changé moi j'avais un entraîneur adjoint il n'était pas à temps plein chaque année il fallait que je trouve quelqu'un qui venait pour la saison et on n'avait pas de salaire pour ça puis je voulais le rémunérer suffisamment pour que ce soit intéressant d'être là pour une saison puis quelqu'un qui a gagné une expérience soit être exposé au football universitaire visite l'expérience-là puis en espérant peut-être qu'on puisse faire quelque chose développer autre chose mais j'étais là pendant sept ans puis on était dans la même condition budgétaire je disais tantôt il n'y avait pas de salle de musculation quand je suis arrivé là on en a créé une dans l'espace parce qu'il y avait des espaces il y avait des courtes ce qu'appelait ce qu'on appelle le wall ball à l'intérieur puis là d'essayer d'avoir cet espace-là pour dire ok on mettrait de l'équipement là il fallait se battre avec la direction pour avoir l'espace finalement ils ont dit oui mais après ça il fallait trouver les fonds pour mettre de l'équipement il y a une année on a investi 40 000 à peu près en argent qu'on est allé chercher avec l'aide de diverses personnes en équipement mais c'était pas l'institution où ils donnaient cet argent-là zéro et puis là pour créer une salle de musculation qui était raisonnablement utilisable c'était bien pour l'époque c'était pas si mal à ce moment-là pour nous autres où il n'y avait rien du tout c'était pas si mal il n'y avait pas de vestiaire puis il n'y avait pas encore ben non après un moment donné ils nous ont donné une partie de vestiaire qui était réservée au public encore moi puis des fois on a construit pendant l'été on a construit des casiers pour se créer un vestiaire de football c'était fou c'était fou ça n'avait pas d'allure c'est tellement différent aujourd'hui que les gens ne pourraient pas croire ça parce qu'on est dans un autre monde mais Jacques pourrait vous en rencontrer amplement des anecdotes c'était une autre époque vraiment ça n'a pas changé ça a changé maintenant ça a changé au Canada au Québec particulièrement quand Laval est embarqué dans la danse parce qu'ils ont fait des investissements importants personnels en infrastructures puis les autres poursuivent ils n'ont pas le choix ça a été stimulant pour d'autres puis évidemment ils sont mis à gagner des championnats ça a eu un impact dans le reste du pays aussi parce que tantôt on disait ah ok on s'était rendu à la Coupe Vanier les gens pensent peut-être que la Coupe Vanier était dans ou ils jouaient en finale de conférence mais jouant en finale de conférence à cette époque-là dans les maritimes c'était jouer souvent contre une équipe finaliste de la Coupe Vanier l'année d'avant ou même champion de la Coupe Vanier parce que c'était St. Mary's dans notre conférence avec Chris Flynn rencontre-toi c'est comme si je faisais un cours d'histoire je m'excuse les gars mais non c'est ça qui est le fun c'était une équipe le premier c'était l'équipe numéro un au pays souvent avec Chris Chris a gagné je pense trois fois le Hack Crichton au Canada puis il venait du Québec il avait joué à Champlain à l'Annexville c'était particulier nous autres on les avait battus en saison mais on avait perdu contre eux en finale de conférence en 90 avec Jacques donc en 90 pardon en 91 mais Chris n'était plus là non plus Chris était avec Jacques à Montréal avec la machine cette année nous autres on était premier de la conférence à ce moment-là on avait fini premier puis on s'était rendu jusqu'à la Coupe Vanier mais malheureusement on avait perdu contre Laurier deux petites universités c'était un peu bizarre encore une fois deux petites institutions une de la région une de l'Ontario puis nous autres qui venaient des maritimes une institution de 5000 étudiants ou à peu près c'était assez particulier puis c'était spécial pareil parce que généralement c'est pas ces petites institutions-là qui se retrouvent là quand même c'était à l'époque parmi les plus grosses foules de la Coupe Vanier pour aller voir les statistiques de ça mais il y avait je pense 33 ou 34 000 personnes à l'époque le stade de Toronto qu'on appelle le Roger Center aujourd'hui c'était le Sky Dome à l'époque puis c'était c'est ça il y avait au-dessus 30 000 personnes pour venir voir deux petites écoles pour faire du foot c'était assez spécial comme expérience comme coach puis je suis sûr pour nos joueurs en tout cas c'était vraiment spécial parce que je me rappelle qu'on avait un avion rempli de joueurs qui n'avait jamais pris l'avion avant c'est l'expérience c'est l'expérience c'est l'expérience c'est l'expérience c'est fou parce que tu nous racontes ça puis après ça tu nous dis que de tout le temps que tu as été là vous n'avez pas eu plus de ressources ça montre à quel point c'était tu dis que vous étiez en finale contre une autre petite institution ça montre à quel point que c'était tenu à bout de bras par du monde passionné c'était ça autant les joueurs que les coachs oui mais pour les ex pour les institutions des maritimes il y avait Sainte-Marie's qui était à Halifax qui avait des avantages dans ce coin-là bien honnêtement parce que les autres sont dans des petites villes tu sais en Allison c'était Sacville au Nouveau-Brunswick puis Saint-Francis-Xavier c'était Antigoniche en Nouvelle-Écosse regarde ça la map aussi puis la population puis la population de ça puis à KJR c'était Wolfville c'est pas une grosse ville non plus t'es pas de grand centre y'a pas d'aéroport localement c'est autre chose ça fait que la population football locale n'est pas importante non plus il faut que tes joueurs viennent de partout ailleurs ça c'est tout un défi quand même c'était autre chose mais les gens encore une fois je pense pourraient vous dire les mêmes affaires tu sais on avait des budgets qui étaient minimes c'était vraiment j'en rie encore aujourd'hui je me rappelle j'avais une ligne budgétaire interurbain parce que tout je faisais par téléphone à l'époque on prenait la route évidemment on a pu aller dans des écoles aller rencontrer du monde où on les faisait venir ensuite les faire venir par avion c'était pour nous autres bien dispendieux même mon budget interurbain je m'étais fait dire ah bien là t'es rendu à zéro sur ton budget d'interurbain tu peux plus appeler de joueur qu'est-ce que je fais dans ce cas-là t'es triste wow c'est ça que je me suis dit je suis pas resté longtemps après ça c'est ça j'allais te demander qu'est-ce qui fait que t'as revient que t'as revient au Québec pour aller à Béchop après non je suis revenu au Vieux-Montréal je suis revenu où j'avais commencé où ça avait commencé d'ailleurs à ce moment-là moi en 96 j'avais engagé quelqu'un avec qui j'avais coaché au Vieux-Montréal qui est Larry Legault Larry avait coaché avec nous autres Larry avait coaché à Bannier mais ensuite avait coaché au Vieux-Montréal avec nous autres à l'époque quand on était en 89 on était ensemble Larry à ce moment-là lui est parti en France pour coacher puis moi je suis parti dans les Maritimes puis en 80 ma dernière année-là en 96 j'avais engagé Larry qui venait pour la saison encore là qui voulait revenir au Canada au Québec il espérait faire du foot universitaire je donnais une opportunité d'embarquer là-dedans puis se faire une réputation au Canada au football universitaire il s'était lancé là-dedans mais malheureusement il y avait eu un scandale de doping cette saison-là puis à partir de ça j'avais perdu ma job puis Larry avait quitté puis Larry même la saison 96 était venu à Montréal puis a coaché la fin de la saison avec le Vieux-Montréal puis moi en 97 j'étais de retour à Montréal j'étais au Guy-Montréal pendant cette période-là pareil on avait amené des joueurs de Renault du Québec Eric Lapointe a joué vous savez qui je parle quand je parle d'Eric Lapointe Eric a joué là ça avait été la recrue de l'année au Canada c'était un gagnant du Hick Frighton puis d'autres joueurs de bien haut niveau parce qu'après la Coupe Vanier il y avait une baisse avec le programme puis après ça on était sur une pente à on remontait quand même la qualité du programme était bonne quand j'ai quitté l'année d'après non l'année d'après on a eu la difficulté mais ensuite avec l'équipe qu'on avait je pense qu'il avait perdu une game je pense 102 à 0 un moment donné l'année suivante mais quand même il était sous le choc jusqu'à un certain point l'année suivante mais après ça ça s'est terminé avec Eric qui était sa troisième année ou quatrième année il y avait eu une équipe qui avait été je pense qu'il était allé en demi-finale canadienne quand même c'est ça il y a eu des bons joueurs qu'on avait amenés là quand même pendant cette période-là après ça j'ai passé trois saisons vieux ensuite comme couranteur défensif mais là c'était plus le même vieux Montréal c'était le vieux Montréal que bien des joueurs voulaient aller jouer au vieux Montréal c'était plus la même chose de recruter c'était plus puis là pour moi honnêtement c'était de laisser les joueurs jouer parce qu'on avait de très bons de très très bons mains quand j'ai ces joueurs qui gagnent c'était vrai moi j'avais pas grand chose à faire à jouer pas drôle à jouer important là-dedans c'était fou c'était spécial les joueurs qu'on avait à certaines positions puis c'est des fois c'est le manque de profondeur par contre comme bien d'autres équipes les gens pensaient qu'on avait trop de joueurs partout c'était pas vrai mais on avait des joueurs exceptionnels par exemple c'est certain des joueurs qui l'année d'après par exemple étaient en uniforme à Michigan je me rappelle la dernière saison avant d'aller à Bishops en 99 donc j'avais Alain Cachama qui jouait lié défensif Alain l'année d'après était en uniforme à Michigan puis voyons Emmanuel Cassius qui était secondaire pour nous autres lui-ci était en uniforme l'année d'après à Michigan il était en uniforme c'était pas un retch qu'un gars qui embarque pas sur le terrain il était en uniforme puis Martin Lapastol pas l'année d'après mais l'année suivante Martin qui vient aussi du collège Notre-Dame il était à Indiana puis Gilles Lézy lui était comme back à Northwestern il avait du talent sur cette équipe-là pas mal ça rendait notre tâche pas trop difficile pour faire trop d'erreurs laisser les joueurs jouer c'est possible c'était un rôle complètement différent de mon premier rôle d'entraîneur aux vieux c'est sûr puis Marc était encore l'entraîneur-chef il venait ça de main de maître puis garder les gars motivés tout le temps puis toujours affamé c'était pas trop difficile de l'expérience aussi oui c'est ça mais tu sais juste pour finir avec le vieux à ton retour au vieux tu reviens avec une expérience un bagage universitaire aussi ce que t'avais pas quand t'as commencé à coacher là je suppose que ça aide aussi oui 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 mais encore honnêtement c'est vrai tu sais tu gagnes une expérience mais t'es trop pogné dans tout ce que t'as à faire en dehors du football l'apprentissage du foot tu faisais pas de la même façon aujourd'hui tu sais l'accès aujourd'hui j'ai regardé des cliniques de foot 24 heures par jour 7 jours par semaine à cette époque-là c'était les gens avec ce que tu connaissais t'allais peut-être à une clinique de temps en temps puis t'avais pas le temps parce que j'étais sur la ville au Nouveau-Brunswick puis t'es pas là que tu recrutes t'avais pas le temps ça se faisait comment ça se faisait par autre t'apprenais de toi-même t'observais certaines choses puis honnêtement ça s'est continué à se faire ensuite bien honnêtement j'ai choisi puis appris de faire en cours de route puis j'ai amené aux vieux ça fait que je faisais pas aux vieux quand je suis arrivé oui c'est vrai mais c'était une autre c'était une autre chose pour moi mais là j'avais des joueurs que j'avais jamais j'avais eu des bons dans l'Arsune pareil mais là j'avais quand même des joueurs exceptionnels pareil même comme recruteur quand j'étais à l'Arsune j'allais voir une pratique du vieux quand on n'était pas dans le playoff pendant qu'eux autres étaient dans le playoff puis je regardais ça c'était wow je suis pas le seul de n'importe quel autre universitaire qui était là je disais wow c'est ça c'était spécial c'était spécial à ce moment-là ça l'est encore le foot de ce niveau-là c'est spécial quand même il y a des joueurs exceptionnels au Québec fait que c'est c'est quelque chose d'autre mais c'est ça le football universitaire a aussi beaucoup évolué par exemple ça c'est intéressant de voir ça parce qu'aujourd'hui on offre beaucoup plus au football universitaire au Québec pour au Canada qu'à l'époque c'est certain on a fait une expérience qui est bien différente c'est du foot à l'année longue à l'époque on pourrait prétendre que oui mais comme tu as dit il manquait de ressources aujourd'hui tu regardes tu regardes où je suis moi je trouve que c'est beau c'est pas lâche j'ai un autre entraîneur temps plein puis en réalité autant je vais en avoir un deuxième puis j'ai un préparateur physique à temps plein c'est fou j'avais pas ça j'avais pas ça au football universitaire j'étais seul après ça quand je suis venu à Béchappes on était plus nombreux c'est vrai mais on n'avait pas de préparateur physique temps plein à mon premier passage à Béchappes après je suis allé à Sherbrooke on n'était plus nombreux comme entraîneur mais encore là les gens qui s'occupaient de la préparation physique c'était des entraînés les gens qui étaient à leur emploi leur business c'était pas les gens qui travaillaient pour nous autres particulièrement il y avait un contrat avec nous autres qui s'occupaient de la préparation physique de notre équipe mais aujourd'hui on est bien mieux équipés que ça puis je trouve qu'il faut pas que les gilets c'est vraiment différent je trouve ça vraiment le fun que nous on s'en rend pas compte mais toute l'évolution qui à quelque part j'ai l'impression aussi quand je t'écoute que le Québec les universités au Québec ils ont saisi à quelque part une opportunité de dire nous puis plus qu'on en entend parler c'est l'Université Laval si on investit bien non seulement on va garder nos joueurs au Québec mais on va devenir une puissance au Canada il y a des gens qui ont compris que c'était des bons investissements à faire parce que oui ça coûte de l'argent c'est certain mais je pense qu'ils envoient la valeur entre le coût et la valeur des choses il y en a qui regardent seulement le coût il y en a qui vont regarder ok au bout du compte ça m'apporte quoi je pense que bien les gens ont compris la valeur de ces choses là qu'on a bénéficié au Québec dans les institutions scolaires au football scolaire au football collégial puis évidemment au football universitaire mais c'est ça je pense que les initiateurs de tout ça pareil ça reste que c'est l'université de la valeur en ce qui le concerne mais après ça d'autres ont suivi ça s'est propagé et aujourd'hui c'est normal d'investir là-dedans c'est beaucoup plus normal à une certaine époque on parle de quoi parce qu'il n'y a pas le même intérêt non plus donc du Vieux-Montréal comment s'est fait la transition à Bishops là c'était bon je t'ai mentionné que moi j'avais engagé Larry Legault que j'avais connu au Vieux-Montréal à Bishops moi encore une fois on était on avait participé au Ball d'Or les gens d'un peu partout venaient recruter ça c'était il faut pas je vais dire 89 mais plutôt 99 à ce moment-là puis Larry Legault était devenu un des entraîneurs à temps plein à Bishops lui et d'autres entraîneurs de Bishops étaient au Ball d'Or évidemment Larry c'est un ami personnel quand même puis là il y avait c'est ça eux voulaient engager un autre entraîneur puis c'est ça à ce moment-là j'avais eu quelques opportunités mais j'ai choisi d'aller à Bishops à cause de lui honnêtement parce qu'à ce moment-là il y avait encore une réputation il y avait investi je pense aux années début des années 90 fin des années 80 Bishops était l'endroit où faire du foot au Québec parce qu'il y avait des infrastructures qui étaient raisonnablement bonnes pour l'époque il y avait plus de monde qui faisait du football là temps plein aussi qu'ailleurs honnêtement il y avait peut-être juste l'entraîneur chef temps plein mais le directeur des sports c'était un coach de foot puis il y avait un adjoint à temps plein puis il y avait d'autres gars de football comme Glenn Constantin Glenn sa carrière de coach a commencé là Jacques Chabdelaine sa carrière de coach a commencé là j'ai oublié ça mais il n'était pas Jacques était temps plein mais Glenn il était là il n'était pas temps plein mais il avait du travail à gauche à droite puis il faisait du football temps plein un peu comme moi quand j'étais à Mandelson à faire du football à temps plein puis ça mais Glenn à partir de là il est parti à Houston ensuite pour être un GA à Houston mais c'est ça Bishops avait quand même une réputation qu'il faisait du football sérieux mais tu voyais qu'il était en difficulté parce que là Laval était devenu champion déjà puis là ça avait changé la donne quand même il investissait beaucoup puis Bishops je pense qu'à ce moment-là il espérait encore faire du foot puis avoir du succès comme il l'avait fait avant non ça ne marchait plus de la même façon ça a pris pas mal de temps avant qu'ils choisissent de s'ajuster d'abord en faisant des investissements puis évidemment ils sont ce qu'ils sont c'était une petite institution en milieu francophone en région en milieu francophone petite institution sur le plan de niveau de programme là toutes les institutions différentes elles sont ce qu'ils sont au collégial mais au universitaire c'est vrai aussi on peut considérer que c'est encore difficile pour eux aujourd'hui mais ils restent quand même ils sont adaptés de certaines façons puis c'est ça ils ont dû investir quand même comme tout le monde a dû investir là-dedans mais il y a eu des hauts puis des bas à Bishops moi j'étais là quand même là aussi j'étais là pendant cette saison on a eu un certain succès au début ça a été assez difficile quand même parce que je recrutais des gars avec qui je m'entendais bien puis qui était réceptif je me disais ah ouais mais je m'en vais étudier en génie pas de programme de génie je m'en vais étudier en pharmacologie pas de programme de pharmacologie trop souvent c'était un facteur majeur comme entraîneur je me disais ok ma réputation est aussi bonne que ma fiche puis là on gagnait 2-3 games par saison c'était difficile pareil mais à ce moment-là aussi 96 football québec a rejoint football canada puis là c'est relancé dans la compétition de la coupe canada au cours de l'été puis m'ont demandé à ce moment-là parce que je travaillais avec coach break qui était ce moment-là on avait des programmes d'excellence on donnait il y avait des bourses d'attribuer puis j'étais avec coach break à impliquer avec ça le coach break avait quitté je l'avais remplacé dans le programme d'excellence du Québec puis après quand ils ont eu besoin d'un entraîneur parce qu'il y avait une équipe on m'a demandé si ça m'intéressait d'être l'équipe l'entraîneur-chef de l'équipe du Québec cette année-là du moins de 19 ans à ce moment-là puis il y avait une compétition puis j'étais encore à Bishop ça c'était 96 donc je me suis dit ok on va essayer de montrer qu'on peut gagner pareil quand on nous donne les outils qu'il faut fait que j'étais devenu l'entraîneur-chef avec un paquet d'autres entraîneurs universitaires un paquet cinq autres entraîneurs universitaires on a coaché l'équipe du Québec cet été-là puis on a gagné le championnat notre retour à la Coupe Canada avec le Québec en 96 puis après ça bien là c'est ça André Bolduc s'apprêtait à devenir l'entraîneur-chef à l'Université de Sherbrooke parce que Alain Lapointe qui avait été le premier entraîneur-chef qui était le poste d'entraîneur-chef fait que c'est ça Sherbrooke était en contact avec plusieurs et puis c'est ça André considérait ce poste-là sérieusement mais il a frappé à ma part parce que j'avais connu André à l'école de football Bruno Eppel puis ben non ça allait commencer ça allait commencer fait que j'étais supposé être impliqué André supposé être impliqué dans l'école de football Bruno Eppel c'est Bruno qui nous amenait là évidemment je le connaissais connaissait André connaissait d'autres entraîneurs puis c'est André à ce moment-là m'a dit ben ça t'intéresserait-tu si je me lance là-dedans t'embarquerais-tu dans le projet en réalité je suis allé à Sherbrooke parce que encore une fois les besoins de gagner ben honnêtement je dis ok les infrastructures étaient supérieures à ce moment-là puis évidemment une institution plus importante en ce qui concerne l'offre sur le plan des programmes académiques puis on est au Québec ben une institution francophone où tu peux attirer ils espéraient attirer une partie de l'élite québécoise au foot puis on était là cinq ans André puis moi puis le staff qu'on avait à ce moment-là pendant cinq ans puis on avait je pense qu'on avait fait un bon bout de chemin parce qu'à notre arrivée c'est pas une équipe qui faisait série puis quand on est parti notre cinquième saison on avait fini deuxième puis l'année d'avant on avait joué en finale conférence qu'on avait perdu sur le dernier jeu du match à l'université de Laval ça fait qu'on avait fait un bon bout de chemin avec le programme mais c'est André tout le temps comme corretteur défensif hein ouais corretteur défensif c'est un chef adjoint entre guillemets ouais même à faire même chose à Bishops mais à Bishops c'est une autre affaire à Bishops je suis arrivé j'ai franchi j'ai eu 6 coach 6 entraîneurs-chefs différents à Bishops ah ouais qui était là qui était le directeur des sports remplacé à Ian Brake il avait fait par intérim il était là c'était lui qui m'avait engagé comme entraîneur-chef après il a quitté c'est devenu Larry Legault il a quitté c'est devenu Tony Adona il a quitté ce rôle-là c'est devenu Leroy ah c'est ça j'ai exagéré 6 là c'est ça c'est 4 en 4 entraîneurs-chefs différents cette saison ça c'est une autre problématique pour moi il n'y a pas de stabilité non plus encore une fois on était en milieu francophone essayer d'attirer les francophones petite institution on a peut-être une meilleure chance de succès ailleurs c'est ça qui m'avait amené à dire on va prendre l'équipe du Québec m'aider aider mon image c'est un sens qui concerne essayer d'écrire des parties après ça de quoi tu as besoin quand j'essaie de remonter un programme c'est les infrastructures puis le personnel d'entraîneur c'est ça c'est ce que t'offres c'est ça évidemment comme institution tu es ce que tu es mais quand tu es l'Université de Sherbrooke une bonne institution une bonne réputation puis beaucoup de programmes académiques comparativement à Bishop je n'ai même pas besoin de déménager les deux institutions sont à 10 minutes puis j'ai sauté dans cette aventure-là puis ça a été quand même c'est sous plan du succès de l'équipe ça a été pas mal est-ce que tu sais dans toutes ces expériences-là tu sais Montalesson le tarif à Bishop avec le VAR à Sherbrooke tu sais il y a quand même un contexte qui est particulier dans le sens que ce n'est pas nécessaire des programmes qui ont des grandes traditions est-ce que tu as l'impression que quand tu regardes ça ça t'a donné peut-être tu sais je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient peut-être reculé devant le défi est-ce que tu as l'impression que ces expériences-là en tant qu'entraîneur en tant que toi même si tu n'as pas le résultat que tu veux à la fin ça te fait grandir peut-être plus vite parce que tu as la chance de toucher à plus d'affaires je suis content que tu comprennes ça parce que quand j'ai c'est ça pareil quand j'ai commencé à coacher Vieux-Montréal c'est l'équipe qui ne gagnait pas là je ne dis pas c'est à cause de moi que ça a changé mais j'étais prêt à le faire là pareil j'étais allé à Mandarleson c'est une équipe qui ne gagnait pas elle n'avait pas gagné une partie l'année d'avant et qui n'avait pas de moyens ça me faisait penser ok on recommence la même affaire mais aux vieux on s'était rendu à un bol d'or c'est pas impossible honnêtement je devais être naïf pareil après ça de là ok je suis revenu aux vieux c'était une autre affaire pour moi quand même mais ok je retourne au football universitaire je m'en vais à Bishops considérant comment le milieu avait changé dû à l'avenue de l'arrivée de l'Université Laval ce serait pas facile mais là regarde ils ont quand même il n'y a pas longtemps j'étais au football universitaire à Mandarleson j'étais le seul coach à temps plein là on va être 3-4 puis le directeur des sports c'est le head coach on est mieux équipé meilleures infrastructures aussi mais pas tout à fait ce qu'il fallait encore c'est sûr puis quand tu n'es pas là tu sais pas tu sais pas ce que tu sais pas à quel point ils vont être prêts à se lancer là-dedans pareil puis tu comprends que au sujet en recrutement ça peut être difficile mais encore là tu peux être un peu naïf mais là honnêtement avec le temps la réalité a frappé parce que là tu recrutes au Québec rien qu'au Québec mais au Québec puis là tu vas te faire dire non plus souvent qu'autrement parce que les jeunes vont soit vouloir étudier en français ou vouloir étudier dans un programme que tu n'as pas c'est pas à cause de l'institution elle est ce qu'elle est puis n'importe tu ne peux pas changer ça ça rend ça difficile ça rend ça lourd tu n'as pas de succès parce que les moyens comment on va faire autrement pour avoir du succès c'est pour ça que c'est encore long pour un programme comme celui-là honnêtement parce qu'il n'y a pas une base de joueurs qui va naturellement se retrouver là après ça honnêtement j'ai coaché ailleurs au collégial Edouard-mon-petit qui est un programme qui ne gagnait pas en division 1 non plus puis là je suis revenu à Bishops aussi j'ai passé du temps en Bishops quand même en deuxième reprise puis là je vais au Cégep Beauce-Appalaches qui ne gagnait pas mais la question que je me pose maintenant avant de faire ces choix-là c'est de dire ok qu'est-ce qu'ils sont est-ce qu'il y a une population football qui en veut parce qu'on est un produit quand je revenais à Bishops honnêtement c'est parce que un c'était un ami à moi un gars que j'avais coaché qui était l'entraîneur chef il y avait un responsable directeur de sport que je connaissais bien à qui je faisais confiance c'était là c'était les gens qui m'avaient ramené là je comprenais les difficultés puis j'habitais encore chez la route ça n'avait pas été de ça je serais potentiellement pas revenu puis après ça bien ok je suis allé à Cégep Beauce-Appalaches c'était une opportunité à ce moment-là je venais de quitter chercher un travail mais je me suis dit ok est-ce qu'ils en veulent vraiment est-ce qu'ils veulent faire ce qu'il faut pour être un produit attrayant on n'est pas on n'est pas encore une équipe qui gagne régulièrement bien honnêtement mais en ce qui me concerne présentement on est un des meilleurs produits c'est-à-dire on a un bon coaching staff on a des bonnes infrastructures c'est parmi ce qu'il y a mieux le Cégep en janvier dernier il y a un peu plus d'un an le Cégep inaugurait une salle d'administration qui a coûté au-dessus de 2,5 millions c'est pas un éléphant blanc auquel on ne peut pas toucher c'est pas réservé pour les cours d'éducation physique nous autres on met les plages horaires de musculation de nos joueurs à leur horaire puis on est là on a engagé un préparateur physique à temps plein c'est ok c'est bien partout ailleurs où je suis passé ces choses-là sont pas arrivées pour moi c'est ok puis ils m'avaient dit que c'était ça le projet à ma première année c'était ok je vais voir mais là je veux voir si ça se produit ces choses-là puis ce qu'ils m'ont dit qu'ils feraient ils l'ont fait il y a beaucoup de mérite je juge qu'aujourd'hui bien honnêtement on est une des bonnes offres sur le plan d'expérience de foot là il faut se mettre il faut attirer un plus grand nombre de joueurs de qualité évidemment en nombre parce qu'on a très 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 bon j'ai des joueurs je pense qu'un jour on joue professionnel j'en ai un la dernière saison qu'on a joué qui est en NCA mais reste la compétition c'est ça le foot là je vous parlais du Vieux-Montréal tout à l'heure on a déjà gagné des balles d'or à masse puis c'était le même programme qu'ils n'en gagnaient pas on avait quand même quelques bons joueurs mais on n'avait pas tout ce qu'il fallait à ce moment-là c'est une évolution pareille mais aujourd'hui moi en arrivant là c'était d'abord notre offre qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on offre aux jeunes qui pourraient nous choisir ça il faut changer d'abord parce qu'il n'y avait pas de salle de musculation quand je débarquais là ça me faisait penser quand je suis débarqué 20 quelques années plus tôt à Mandeur wow là je comprends parce qu'autour de nous ça a changé ailleurs ils offrent de meilleures infrastructures comme un peu compétient on va perdre les joueurs les meilleurs joueurs locaux ils vont vouloir aller ailleurs je comprends je suis pas sûr que si je recommanderais est-ce que je recommanderais à mon fils d'aller jouer là si j'étais un parent localement aujourd'hui je dirais oui 100% parce que les meilleurs ça va émener au même résultat ils veulent jouer à l'universitaire ils vont jouer à l'universitaire si on en a on en a un assez grand nombre on va gagner du championnat aussi mais là l'offre est parmi ce qu'il y a eu au Québec ça j'en doute pas je suis à l'aise de dire ça aujourd'hui parce que je sais des joueurs qui vont voir ailleurs puis qui finissent par qu'ils nous choisissent mais on gagne à être connus présentement ça c'est certain parce qu'on n'est pas le programme la fiche du programme c'est l'équipe malheureusement on en a de très bons mais ça va changer ça va changer parce que là on est beaucoup plus que ça on gagne à être connus c'est pour ça que on aime que les gens viennent nous voir par exemple viennent voir ce qu'on est d'apprendre à mieux nous connaître mais c'est ça c'était ça partout chacun des programmes que j'ai coaché c'était ouf un peu en difficulté bien honnêtement au départ la seule fois où je suis allé je suis allé quand je suis revenu au Vieux-Montréal c'était ok les mêmes le même business mais l'équipe n'était plus la même du tout c'était le talent qui était complètement différent parce qu'il avait gagné on avait mais quand je suis parti on s'était rendu là puis je pense que ça avait vraiment là mis poussé la roue pour que ça se mette à tourner régulièrement puis ça attirait les meilleurs joueurs à ce moment-là c'était ça d'abord les meilleurs joueurs attirent les meilleurs joueurs c'est toujours c'est la poule ou c'est l'oeuf tu gagnes avec les meilleurs joueurs mais il faut que tu gagnes pour les avoir qu'est-ce qu'il faut que ce soit en premier quand t'as pas gagné mais c'est vrai de tous les programmes ce que les jeunes oublient trop souvent les programmes peu importe lequel je nomme ont eu des passes à sec déjà quand ils sont commencés ils venaient de loin puis tous les programmes de champions sont passés par là un moment donné c'est juste que les gens voient aujourd'hui seulement puis tantôt dans ta question tu disais la tradition non il y a des programmes ces programmes-là avec des traditions quand je parle d'Université de Bishops il y a une longue tradition de football il n'y a pas de longue tradition Mandarlesson ça joue au football depuis les années 1900 début des années 1900 peut-être même 1800 c'est parmi les premiers à faire du foot un peu comme McGill et ainsi de suite mais puis en plus Mandarles c'est une chose que je savais il était allé déjà à une Coupe Vanier en 82 parmi les petites universités canadiennes mais puis moi je connaissais Bishops parce que j'étais du Québec mais Bishops n'est jamais allé à une Coupe Vanier puis pourtant c'est une équipe qui était de renom au Québec Mandarles était déjà allé en 84 puis là on était retourné en 91 on est quand même deux apparitions cette équipe-là a eu deux ce programme-là deux apparitions à Coupe Vanier quand même des institutions de ce type-là il n'y a pas beaucoup qui ont fait ça il y en a vraiment très peu une des que je considérais à l'époque une des meilleures Bishops ne sont jamais à la Coupe Vanier c'était un peu différent mais ils ont quand même des traditions de football ça c'est certain il y a des voires de renom qui ont joué ils ont gagné des championnats pareils ils ont joué des grands matchs il y a des langues traditions de football ouais c'est ben j'ai dit tradition mais j'aurais peut-être dû dire culture parce qu'il y a dans la tête il y a une différence la tradition ça fait en sorte qu'il y a une histoire puis il y a il peut faire une saison comme tu l'as dit qui peuvent se rendre en finale et tout mais la culture de dire la place que ça prend dans l'institution la place que ça prend c'était peut-être plus ça parce que ça a eu à changer excuse-moi ça a eu à changer parce qu'il le faisait encore moi je suis sur le campus de l'Université Bishop en ce moment à l'époque c'était Bruce Coulter qui était l'entraîneur-chef puis après ça Ian Breck il reste que c'était le foot au Québec c'était ici puis c'était à McGill puis de temps en temps à Concordia mais c'était il y avait une tradition puis il y avait l'excellence c'était ici pareil sauf que l'excellence aujourd'hui c'est plus la même chose il faut que t'investisses bien autrement puis pour eux autres aussi rien que de leur faute ils sont ce qu'ils sont encore une fois je me répète mais tu sais c'est une institution de combien d'étudiants savez-vous il n'a pas Bishop ouais c'est tout petit ouais c'est quoi c'est 2005 c'est ça c'est presque rien puis il y a un nombre de programmes académiques fait qu'est-ce que t'as pour retirer tu sais tu parles d'une infrastructure mais il reste que c'est des étudiants d'abord qui vont choisir puis en plus si tu recrutes au Québec bien évidemment tout est offert au Québec même quand je recrutais ici même pour un de nos joueurs qui peut aller hors conférence par exemple pourquoi tu vas payer pour plus parce qu'au Québec tu retrouves tout ce qu'il y a les grandes institutions européennes qui offrent tous les programmes tu sais génie, médecine et ainsi de suite tu retrouves ça ensuite en français en anglais après ça bien ok peut-être plus en milieu rural comme Sherbrooke par exemple l'université de Sherbrooke qui attire une population d'un peu partout en province pareille qui est une grande institution aussi qui a génie qui a médecine qui a tout ce qu'il faut puis après ça les institutions liberal arts tu sais quand tu retrouves les Mount Houssons les Saint-Effects les Akkadia bien Bishop c'est ça tu sais puis c'est pour ça qu'aujourd'hui ils jouent dans cette ligue-là je pense que c'est bien raisonnable pour eux autres c'est intelligent de penser de même parce que c'est de même qui pourrait honnêtement ça c'est l'autre élément quand je suis revenu ici ils se disaient ah si on fait ça comme on le faisait à l'époque à Man Ray parce qu'à Man Ray ça nous comptons retourner à Coupe Vanille en 91 on avait 15 ou 16 joueurs qui venaient du Québec et c'est ça qui nous distinguait dans les maritimes parce qu'on nous rendait un petit peu plus vieux un peu plus expérimentés nos recrues qui revenaient du Québec ils n'arrivaient pas de l'école secondaire ils arrivaient des grands collégiaux ils se sont fait la même chose puis qu'on joue dans cette ligue-là parce que c'est on m'avait mentionné que c'était un projet sur lequel ils travaillaient on a peut-être des chances de gagner là-bas d'abord puis quand tu commences à gagner tu deviens plus attrayant puis après peut-être que tu peux commencer à compétionner avec le reste du pays progressivement mais il faut que tu gagnes d'abord il faut trouver un chemin vers la victoire d'abord quand il m'avait parlé de ça je me disais ah ok si c'est ça qu'on fait peut-être à moyen-long terme on pourra faire quelque chose avec ça parce que là on se retrouvait dans une situation où on avait une chance de gagner puis encore une fois je dressais un parallèle avec mes expériences que j'avais eues à ce moment-là on se la met à gagner pourquoi ? ben la population québécoise qu'on avait avec ce programme-là puis le reste des éléments qui distinguaient cette institution-là en étant ce qu'elle était pareil on pouvait penser compétionner sur la base nationale quand même parce qu'en 91 on était allé à Coupe-Vagné puis après ça plus tard dans les années 90 pareil on tournait une demi-finale nationale quand même c'est pas peu après je pense qu'on est rendu t'es allé à Sherbrooke après ça t'es revenu au collège après Sherbrooke ben j'ai passé un automne au collège Charlemoine en 2012 j'ai passé un automne au collège Charlemoine parce que Sébastien qui était là le chargé du programme quittait à partir de la Rive-Sud on allait au collège Le Tendre puis là c'était l'automne c'était commencé déjà puis en tout cas lui-même m'a contacté avec un autre entraîneur qui était là ça t'intéresse tu travailles pas présentement ton premier automne tu coacheras pas puis là je vais coacher localement je n'ai pas un job je vais coacher pareil ouais mais là tu avais un job c'était au collège Charlemoine mais là au collège Charlemoine à ce moment-là c'était pas tout à fait ce que c'est aujourd'hui non plus c'était pas une équipe qui a gagné il y avait le terrain pas éclairé en arrière le terrain aujourd'hui je sais pas si vous connaissez l'endroit mais aujourd'hui après ma première saison la construction d'un terrain synthétique se faisait mais quand je suis arrivé là on avait quatre équipes on pratiquait sur ce terrain-là où on jouait c'était pas éclairé il y avait quatre équipes mais tu sais de niveaux différents le cadet le cadet était pas mauvais le juvénile était pas très bon mais je disais dans deux ans ça va être bon parce que le cadet ils sont bons ce qui est arrivé d'ailleurs deux ans plus tard il participait au bal d'or je pense c'était pas une mauvaise équipe mais moi j'étais parti j'étais rendu à Edouard-Montmitien ensuite c'est ça parce que j'étais encore à Sherbrooke j'étais allé là cet automne-là mais ça a duré j'étais là trois ou quatre mois en janvier j'étais à Edouard-Montmitien ensuite sur la rive-sur qui était à ce moment-là un programme de 10-1 mais qui n'était pas non plus une partie par année et puis encore là t'arrives à Edouard-Montmitien comme entraîneur-chef le jour 1 t'es entraîneur-chef ouais mais il n'y a pas d'entraîneur à temps plein à Edouard-Montmitien à ce moment-là je suis d'entraîneur à temps plein au travail le premier qui engageait c'est la première fois en fait que t'arrivais dans un programme comme entraîneur-chef c'était pas encore arrivé non en Allison j'étais entraîneur-chef universitaire ouais mais dans le sens jour 1 tu l'es devenu mais là t'arrives jour 1 j'arrivais à nouveau au programme c'était moi le recrut en réalité mais je devenais l'entraîneur-chef de ce programme-là c'est quoi les valeurs qu'est-ce que t'essaies d'amener quand t'arrives là comme entraîneur-chef comme culture comme changement dès le début parce qu'en fait ils te permettent d'avoir les deux mains sur le volant dès le début oui puis oui sur le plan football mais après ça il y a tout le reste dans une institution moi je dis ça c'est les gens qui décident en nous autres comme je te parlais de notre programme aujourd'hui qu'on a aujourd'hui une infrastructure qui a été inaugurée en janvier un an c'est pas moi qui ai fait en sorte que ça s'est construit pareil il faut que tu donnes des ressources aujourd'hui la compétition est féroce sur le plan recrutement puis tout le reste moi je me dis qu'est-ce qu'on offre qui peut faire la différence il y avait des manques c'était pas à faute des autres entraîneurs avant puis de l'institution c'est que ça se fait progressivement tout ça quand tu ne gagnes pas c'est rien que ça que les gens connaissent malheureusement pas tout le reste parce qu'ils regardent ta fiche pas tout ce que tu fais ou ce qui manque puis à l'intérieur il y avait des problèmes c'est un gros cégep Edouard-Mont-Petit mais il y avait des manques à ce moment-là sur le plan de la préparation physique tout le reste il y avait une salle de musculation mais c'était ouvert au public donc les joueurs ils n'avaient pratiquement pas accès donc c'est pas dans le cadre de dire on veut être moi j'ai fait du foot universitaire je veux qu'on fasse ça comme du foot universitaire je veux qu'on supervise nos joueurs c'était pas possible encore mais c'est venu pendant que j'étais là par exemple puis le cégep était déjà encore une fois dans des projets puis ça s'est fait puis c'est pour ça qu'aujourd'hui Ben aujourd'hui Edouard-Mont-Petit encore c'est un autre programme où je dirais quelqu'un qui me dirait aller faire du football Edouard-Mont-Petit je dis oui ok les infrastructures sont bien coaching staff super c'est tous des gars que j'ai engagé ou non pas tous mais des gars qui mènent ça c'est des gars que j'ai engagé moi-même à l'époque à qui je fais confiance je leur ferai confiance pareil comme chez nous puis ils ont des infrastructures puis là ben ils gagnent parce que qu'est-ce qu'on offre d'abord autrement dire parce qu'on en demande beaucoup aux joueurs puis honnêtement un paquet vont s'éliminer d'eux-mêmes parce qu'on va leur en demander trop ils ne sont pas prêts à faire ça parce qu'ils ont choisi peut-être parce que un programme qu'ils ne gagnent pas parce que ok on m'en demandera pas trop ben moi je veux dire on va vous en demander autant que si on gagnait parce qu'on veut gagner ça va en éliminer le nombre va diminuer peut-être puis après ça ben on va se mettre à attirer les joueurs qui vont venir en fonction de ce qu'on offre parce qu'il faut changer le produit ce qu'on est nous d'abord puis après ça les meilleurs joueurs vont nous sélectionner en tout cas pour moi c'est au revoir ça le projet puis après ça ben avec ces joueurs-là on va avoir des meilleures chances de succès puis les bons joueurs attirent les bons joueurs pas automatique mais ça s'est produit encore une fois je retourne à Edouard mon petit quand j'étais arrivé évidemment en division 1 on gagnait une partie ou deux par année à l'époque on avait certains programmes mais les équipes de tête on n'était pas proches donc il fallait se dire ok comment on va venir comment on va en venir à bout puis c'était-tu mieux de continuer à s'obstiner ou d'offrir une expérience gagnante on avait changé bien d'autres éléments mais on ne gagnait pas encore je n'ai pas été là très longtemps mais la dernière année quand je suis parti moi c'était au printemps on avait fini le recrutement on avait fini la dernière saison on avait éliminé des joueurs en cours de route on a fini le dernier match on n'avait pas 50 gars en uniforme mais quand je suis parti au printemps on était 75 qui s'apprêtait à jouer pour cette équipe-là l'année d'après puis on avait eu du succès sur le plan recrutement à cause de quoi ce qu'on avait mis en place puis les infrastructures s'était améliorée puis les gens nous faisaient confiance on avait établi ça puis j'utilise un peu la même stratégie mais Cégep Brosse-Appalaches puis mais ça prend un partenariat ça prend l'institution qui dit oui on investit là-dedans par exemple puis là je regarde les succès que Cégep Adouard mon petit haut au football puis dans le sport en général bien c'est dû aux efforts que l'institution a mis là-dedans les investissements qu'ils ont fait et des fois tu ne peux pas tout tu ne peux pas changer ce côté tu ne peux pas déménager l'institution tu ne peux pas en faire une grande tu sais on est au Cégep à Saint-Jean Cégep Brosse-Appalaches mais campus de Saint-Georges on est entre 1100 1200 étudiants on a les programmes qu'on a ça ne va pas tout changer du jour au lendemain donc on est ce qu'on est mais une chose qu'on pouvait changer c'était les infrastructures ils étaient déjà prêts à le faire les investissements ont été faits on avait une direction qui était derrière le sport qui veut que le sport marche ça pour moi c'était rassurant puis Édouard mon petit c'était la même chose c'était deux de mes meilleurs employeurs bien honnêtement j'avais Édouard mon petit puis Cégep Brosse-Appalaches jusque présent mais c'est ça d'abord ma philosophie c'est être exigeant pareil parce que comme je te le disais c'est un peu comme un parent tu sais on va te demander on ne va peut-être pas te faire il faut que tu enlève-toi de ton divan puis lâche ton téléphone puis vingt-temps on va s'entraîner puis être exigeant envers nous ce qu'on offre aussi et puis là on a mis en place un bon produit il faut que les joueurs s'en servent et qu'on s'en servent justement mais qu'on te fasse connaître ça c'est l'autre élément avec la population qu'on a Fait que là attends Édouard mon petit tu restes là combien d'années? J'étais là trois saisons Trois saisons? Ouais Puis là j'essaie de me placer dans Fait que là entre Édouard mon petit puis après Édouard mon petit il y a quoi? C'est ça c'est le retour à Bishops j'étais là deux saisons c'est là où je te disais c'est Kevin moi c'est un ancien un de mes anciens joueurs qui m'engage qui était devenu Kevin Mackey puis à l'époque à ce moment-là c'était Jean-Benoît Joubainville qui était le directeur des sports que je connaissais Jean-Benoît du football tu sais Jean-Benoît c'est un coach de foot aussi au scolaire ou la première entraineur chef au cégep de Sherbrooke qu'on se connaissait bien puis c'est ça fait que ces gens-là qui m'ont ramené là et moi j'habitais encore à Sherbrooke même quand je coachais C'est ça C'est ça C'est que je me disais ok c'est peut-être avec vous autres puis le projet de dire on va peut-être rejoindre la conférence atlantique c'est peut-être un projet qui peut être intéressant quand même puis c'est ça mais j'étais là deux saisons parce que eux autres après ma première saison avant même que la première saison se termine Jean-Benoît était parti puis après pas longtemps après Kevin était parti aussi tout avait changé parce que je dis tout le temps si tu recommandes aux joueurs c'est d'apprendre à connaître les gens universitaires les gens avec qui tu vas travailler c'est la même affaire pour un entraîneur avec qui tu travailles les gens qui décident pour toi en réalité puis là c'est après ça que tu t'en vas c'est que je propose c'est que je propose puis là tu sais juste pour tu sais il y a des coachs qui qui commencent puis qui visent à coacher universitaire puis toi tu as eu la la chance de faire les deux tu sais de faire l'université de revenir au cégep puis est-ce que est-ce qu'il y a eu un tu sais bon deux questions est-ce qu'il y a eu un comme le niveau cégep était rendu à un point où que c'était géré comme d'universitaire quand tu as commencé à coacher puis est-ce que est-ce qu'il y a un niveau que tu t'es rendu compte que tu aimais peut-être un peu plus que l'autre pour soit l'âge des joueurs ou soit c'est différent c'est différent mais tu sais les joueurs qui sont rendus au football universitaire universitaire pour eux pour eux c'était un des objectifs c'était de se rendre là nous autres on travaille avec des jeunes qui ont besoin d'encadrement certains ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire certains rêvent au foot universitaire mais le reste c'est pas important mais là c'est le fait qu'il faut jumeler les deux pour faire partie de l'élite académique et sportive individuellement tout le moins parce que c'est besoin de ça pour pouvoir faire cette transition je parle tout le temps du tremplin on est un tremplin pour toi vers autre chose ensuite pour moi c'était le tremplin c'est d'être le meilleur tremplin possible mais après c'est de les convaincre que c'est ça puis on va essayer mais j'essaie de trouver des partenaires des gars qui veulent ça pareil puis s'il y en a quelques-uns qui nous choisissent puis pour qui c'est plus difficile autour d'eux il y a des exemples partout autour puis là ils finissent par embarquer dans le projet aujourd'hui c'est ce que j'ai ça avance rapidement pour nous autres tandis qu'au football universitaire tes coachs ils veulent être coachés ils veulent gagner il y en a quelques-uns qui veulent jouer au football professionnel peut-être et ça les aider à atteindre cet objectif là mais ils sont pas mal plus sûrs de ce qu'ils veulent vivre comme expérience il y a une différence c'est certain mais le reste le samedi après-midi la compétition c'est de la compétition la satisfaction d'avoir du succès c'est trop c'est encore vrai puis pour moi la satisfaction d'amener des joueurs à poursuivre leurs études puis aller jouer au football universitaire ensuite puis faire partie de l'élite c'est pas moi mais le mérite leur revient mais on a une petite contribution quand même là-dedans ça m'apporte la satisfaction surtout là encore là tant que tu ne gagnes pas régulièrement il y a d'autres satisfactions il faut que tu les retrouves quand même encore une fois il y a un aspect où les gens peuvent penser il gagne sa vie à faire ça il est payé pour le faire ouais mais c'est pas c'est pas punch in punch out la vraie satisfaction c'est quand il y a des succès puis ça ça fait partie des succès quand même s'ils ne sont pas sur le terrain il faut qu'il y en ait ailleurs puis on espère contribuer à ça quand on aide des gars se rendre au football universitaire que ce soit canadien ou bien dans NCA on va dire ok je suis content d'avoir contribué un peu quand même ça c'est un élément essentiel mais il reste qu'on veut être connu comme un programme champion le plus rapidement possible on veut que ça fasse partie de ce qu'on offre justement l'opportunité de gagner des championnats on n'est pas là encore mais pour le reste c'est pareil les samedi après-midi c'est essayer de gagner des gains ouais puis je parlais des joueurs mais même dans le développement tu sais quand tu es au football universitaire ben là ok tu ne penses pas nécessairement à autre chose tu veux juste continuer à gagner ta vie là généralement les gens au collégial certains d'entre eux veulent passer penser au football universitaire ça fait que ça pour moi aussi ça fait partie de mon rôle essayer de les aider dans leur développement ou dans le réseautage puis tout le reste pour qu'ils aient potentiellement une opportunité d'aller coacher du football universitaire aussi c'est bien comment tu penses que tu as parce que comme on l'a mentionné au début ça fait longtemps que tu coaches comment tu penses que tu as évolué comme coach comment tu te compares en fait comme entraîneur maintenant et dans les années 80 mettons d'abord le football qui jouait n'était pas le même tu sais plaqué bloqué même si c'était pas très pareil les techniques qui étaient enseignées si on retournait au bon vieux document du programme de certification des entraîneurs des années 80 puis ce qu'on fait aujourd'hui c'est il y a un monde de différence tu sais il y a une époque où je coachais c'est drôle au début ok les élits rapprochés c'était là après ça c'est devenu oh les roncs c'est des dinosaures il faut que ça soit rien que du spread puis j'étais à une équipe par exemple au Vieux Montréal qui jouait du wingt il y a bien des gens qui se trouvaient ça qui se moquaient de ça mais qui se moquaient mais sauf qu'on gagnait des championnats donc ils s'en moquaient moins parce qu'ils voulaient nos joueurs quand même puis après ça là tu vois des élits rapprochés on en voit de plus en plus pareil dans bien des systèmes même au Canada tu sais que ce soit au football ou pas à temps plein mais t'en vois quand même pas mal fait que les choses évoluent mais ça change pour revenir aux mêmes affaires bien honnêtement tu sais quand tout le monde joue du spread puis on court avec le corps arrière puis tout ça c'est bien différent du wingt non c'est du best direction offense il y a des tu sais fait que puis moi par contre les connaissances ont évolué aussi par contre honnêtement ils ne connaissaient rien en commençant puis même au commençant au football universitaire ils ne connaissaient rien parce qu'ils n'avaient pas accès à rien mais je n'étais pas le seul à rien connaître la plupart des gens ne connaissaient pas grand chose puis encore mais ça c'est une chose que je dis toujours on demande aux joueurs de se développer c'est notre travail nous autres on leur demande de travailler leur développement pour moi je trouve moi je l'écoute puis j'observe pareil comme ce que je disais tantôt quand j'ai commencé je suis encore le même je suis toujours intéressé par tout ça c'est pas ce que je sais qui m'intéresse c'est ce que je ne sais pas encore mais j'en sais plus aujourd'hui c'est certain mais il y a encore des entraîneurs qui en ont oublié plus que j'en connais probablement je suis toujours prêt à les écouter et les entendre et les observer faire c'est certain mais j'en connais plus c'est sûr mais dans le milieu où on compétitionne les gens sont bien meilleurs qu'ils étaient à cette époque-là c'est sûr au niveau que t'es rendu je suis sûr que t'as des objectifs personnels peut-être liés au programme dans lequel que t'es mais qu'est-ce qui te qu'est-ce pas qui te reste à accomplir parce que il en reste beaucoup c'est ça mais c'est quoi le prochain step c'est quoi peut-être qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque peut-être soit au programme ou toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui te motive en ce moment gagner le championnat il manque rien à ce qui concerne l'offre si t'étais un joueur que je voulais être recruté puis que peu importe d'où tu viens tu trouverais pas beaucoup mieux que nous sauf la fiche de l'équipe bien honnêtement puis comme bien d'autres qui gagnent aujourd'hui qui ont déjà été au même endroit il faut juste être assez convaincant peut-être que je suis pas assez convaincant c'est ça qui manque mais pour le programme honnêtement c'est un programme de premier niveau je serais joueur je voudrais aller là puis les anciens qui viennent voir aujourd'hui ils sont fiers de dire qu'ils ont joué là il n'y a pas de raison de dire tu regardes les infrastructures puis c'est super évidemment on est ce qu'on est comme institution par contre ça c'est pas un défaut c'est juste on est ce qu'on est puis on est en région on dépend beaucoup de football de notre région d'abord à cause de ce qu'on est on va pas avoir tous les meilleurs de notre région évidemment pour des raisons académiques ou même des raisons du niveau auquel on compétit j'ai des joueurs avec mon équipe de division 1 j'ai des joueurs qui vont jouer pro il y a des joueurs de ma région qui vont choisir d'aller jouer en division 1 parce qu'à leurs yeux je peux pas mettre des mots dans leur bouche mais je pense j'imagine que c'est à leurs yeux plus prestigieux au niveau de compétition meilleur ça va être meilleur pour mon développement moi tout ce que je sais c'est que ça mène à la même place la dernière saison de foudre universitaire au Québec la recrue offensive de la ligue universitaire puis la recrue défensive de la ligue ils venaient de la division 3 ok ça fait une différence puis moi cette année-là j'ai un autre joueur qui est allé à NCA un bon joueur c'est un bon joueur c'est bon joueur qui font une bonne équipe plus j'en réunis les meilleurs sont mes chances d'être un bon coach j'étais bien bon coach à une époque où je ne connaissais pas tant mais on avait bien des bons joueurs ça fait qu'il faut que je sois plus convaincant avec eux d'abord mais pour le reste honnêtement puis moi maintenant c'est satisfaire mes besoins c'est encore de voir des joueurs réussir puis être là bien être heureux à faire ça puis être heureux puis se rendre au foot universitaire aux études universitaires ou avoir une belle carrière pendant qu'ils sont chez nous même s'ils veulent aller pendant un programme technique puis s'en va sur le marché du travail ensuite puis qu'il y ait certains qui vont avoir soulevé les trophées de championnat des bols d'or c'est ça mon objectif n'est pas d'autre moi les gens pensent toujours à le football universitaire à une époque quand je suis au football universitaire penses-tu au football professionnel moi c'est où je suis là puis ça pourrait être mon dernier rêve je serais bien content parce que si on finit particulièrement si on finit par gagner les championnats je ne suis pas malheureux mais il reste que tu veux apporter cette satisfaction-là tu veux l'avoir personnellement de façon égoïste mais tu veux l'apporter à l'ensemble les gars qui sont là à ce moment-là les gars qui sont passés par là qui ont eu des années difficiles bien honnêtement il reste qu'ils nous ont aidé quand même à mettre des choses en place on a survi pendant des années difficiles et les gars qui étaient là bien avant qui ont déjà gagné des championnats dans ce endroit-là et qui voit le programme et qui dit « Ah, je ne regarde pas beaucoup de games, pourquoi ? » et qui dit « Ah, là, tout d'un coup il porte les vêtements à nos couleurs avec plus de fierté » puis l'institution tu dis « Oh, on peut dire qu'on est un programme champion » c'est important tout ça c'est important tout ça et encore une fois moi j'ai coaché dans d'autres programmes à une époque il parlait des grévistes puis des fumées de potes qui vont là puis aujourd'hui l'image d'une institution a changé à cause du sport du programme de foot en particulier donc quand on parle de cette institution-là souvent c'est à cause du football quand on en parle de façon positive bien c'est ça là on parle souvent de façon positive du programme de l'institution où je suis mais j'aimerais que le programme de foot ait un impact là-dessus encore puis que là les gens soient « Hey, si tu es de la région c'est là que je veux être » parce que c'était pas trop souvent mais souvent par exemple quand on parle de foot universitaire souvent je lis des articles quand il est concernant le recrutement un jeune qui a décidé un joueur collégial a décidé d'aller jouer à l'université de Laval qui a dit « Ah, je rêve depuis que je suis tout petit d'aller jouer à l'université de Laval j'allais au mini-roi-GA à l'époque puis j'ai toujours rêvé de Laval je voudrais que ce soit la même chose pour nous autres localement même si on n'est pas une équipe de division 1 parce que on t'amène on t'apporte autant puis il y a un prestige à jouer pour notre programme quand même et puis moi je suis honoré de coacher cette équipe-là pareil parce que honnêtement on cherche toujours des opportunités et ils m'en donnent une puis ils nous donnent des outils aussi ils nous font confiance puis des parents nous font confiance avec leur fils puis on veut prendre soin de leur fils on l'exprime peut-être de façon différente tout le monde est un peu différent par rapport à ça mais on veut leur bien puis on veut les aider mais c'est l'ultime récompense quand tu joues c'est de gagner un championnat vous le savez et on a tous des bons souvenirs d'avoir joué puis ainsi de suite des bonnes années à un moment donné si les années se mélangent on se rappelle plus l'année où on a gagné ça que cette affaire-là est arrivée peu importe oui mais c'est pas tout le monde qui peut dire on a été champion c'est unique quand même c'est comme sensation c'est ça je voudrais que ça puisse pouvoir le dire puis pouvoir offrir cette opportunité-là aussi je pense que ça va venir prochainement pour notre programme mais pour moi oui ce serait ça en dehors de ça c'est pas grand-chose donc je tiens à faire on va passer à la dernière portion de notre discussion on a quelques petites questions qui n'ont pas nécessairement lien avec le football d'autres que oui oui pour commencer donc notre dernier quart c'est vrai on l'avait appelé le dernier quart j'avais oublié ça il y a longtemps c'est pas un bout c'est ça on va te demander de choisir un chiffre de 1 à 24 d'accord 1 1 quel serait un des meilleurs coachs contre qui t'aurais coaché contre qui wow bonne question ça ouais Glenn Constantin je pense comme entraîneur chef quand t'as du succès année après année comme ça il faut que tu fasses tu fasses bien avec les c'est bien d'avoir des outils mais il faut que tu fasses ce qu'il faut contre Glenn Constantin pas de doute si on continue il y en a d'autres là mais maintenant t'en choisis un ah oui c'est tu dois choisir un autre chiffre de 1 à 24 sauf le numéro 1 mettons ouais 3 numéro 3 ton livre de sport préféré ou un livre de sport que tu recommanderais de sport préféré mon livre de sport préféré c'est drôle moi j'en lis c'est vrai mais c'est souvent moi des trucs qui ont un lien avec l'histoire qui m'intéresse puis on est intéressé à ça aussi c'est parce que par exemple j'ai lu l'automne dernier je pense Napoléon CEO les stratégies de Napoléon puis le fait qu'il était différent dans les stratégies puis comment il abordait les choses évidemment il y a un lien avec l'histoire mais il y a un lien avec le milieu des affaires un lien avec le leadership c'est souvent plus ça qui m'intéresse puis les livres de sport c'est souvent ça aussi les éléments leadership parce que bon que ce soit Urban Meyer ou que ce soit un autre souvent c'est des mêmes éléments qui se retrouvent puis c'est souvent ça aussi c'est le leadership c'est vrai les exigences que tu as mais après ça c'est ok qu'est-ce qu'on est capable de réunir pour avoir du succès moi je me pose la question quand tu n'as pas tous les outils comment tu peux faire c'est repenser à l'approche qu'est-ce que tu peux découvrir ou comment tu peux te renouveler même si tu as tout j'ai mentionné Glenn puis l'Université Laval bien ils cherchent un moyen ils se remettent en question continuellement puis je pense que c'est une chose à faire parmi les lectures c'est ça que j'essaie de faire me remettre en question tout le temps on va poursuivre avec un autre chiffre de 24 sur le numéro 7 si tu pouvais changer de place avec n'importe qui dans le monde avec qui ce serait et pourquoi si je pouvais changer de place avec n'importe qui dans le monde honnêtement je ne voudrais pas changer de place avec personne parce que je fais ce que j'aime évidemment je pourrais être un endroit je pourrais être à Clemson mais Clemson ce n'est pas Clemson qui me fait penser à Clemson c'est Davos Sweeney je parle tout le temps des gens je trouve qu'il y a quelque chose de différent dans son approche avec ses joueurs je ne pense pas que c'est le programme par exemple qui a le plus d'avantages par rapport à d'autres aujourd'hui oui mais il réussit à en faire avec moins de choses et on réussit à gagner des championnats c'est un programme justement où il n'y a pas un paquet de joueurs qui quittent le programme il y a le côté humain de ce programme-là je pense qu'il est différent de bien d'autres ça serait plutôt d'être dans sa peau pendant quelques jours pour voir comment ça se passe pour voir comment lui il fait les choses et nos voies diront j'aimerais être à sa place puis si je pourrais être être chez nous puis pouvoir vivre cette expérience-là je serais content je te suis absolument si Clemson ça pouvait être dans Rosemont moi aussi je serais quand même cool avec ça je comprends ce que je veux dire quand même même que il y aura sous le plan de succès sous le plan des échanges sous le plan de la fierté qu'il y a c'est ça qu'on peut créer avec ce qu'on offre présentement absolument c'est pas à cause des moyens c'est l'ensemble des choses réunies mais l'aspect humain je pense qu'il a beaucoup à voir avec leur succès c'est pour ça que je disais ça on continue avec une autre question un autre chiffre choisi au hasard 21 21 une règle que tu changerais ou que tu ajouterais ou que tu enlèverais au football au football collégial au football au football collégial dans notre cas au football collégial on joue à 4 essais on a football collégial une règle que j'enlèverais ou que je remplacerais c'est moins changé honnêtement c'est un des bons produits qu'il y a quand même parce que moi j'ai vu les règles changer au football collégial quand j'ai commencé à y coacher on jouait à 3 essais vous n'avez pas vu ça vous n'avez pas vu ça vous n'avez pas vu le football au football collégial non c'est ça je suis bien bon d'un puis au football collégial honnêtement c'est un des éléments c'est un des sports que je trouve le plus complet quand même un des sports les plus spectaculaires pareil le quatrième essai bénéfique pour football mineur quand même je pense on joue du foot canadien c'est-à-dire il n'y a pas de fair catch on les retours des règles du football canadien l'amalgame de tout ça peut-être le safety c'est le pas le safety excuse le un point un point un point une récompense pour avoir échoué sauf que sur le plan stratégique ça rend ça intéressant mais si j'étais seulement spectateur je ne connaissais pas ça puis il y a un point parce qu'ils ont échoué leur tentative ça ça pourrait prendre le bord on force un retour à chaque fois c'est raté ou quelque chose comme ça ça pourrait rendre le jeu plus spectaculaire encore mais il reste que comme stratège des fois justement tu choisis de donner un point puis prendre la position de terrain parce que le foot c'est un jeu de positionnement de terrain d'abord et avant tout possession évidemment mais positionnement de terrain mais ça serait peut-être ça ouais excellente réponse c'est bon ça on continue avec un autre chiffre au hasard 8 le 8 la chose la plus difficile d'être un entraîneur chef c'est de ne pas pouvoir plaire à tout le monde ça c'est impossible parce que ça fait partie de notre rôle bien faire notre travail c'est pas d'avoir à plaire à tout le monde il faut que tu sois capable de vivre avec ça tu vas pas faire plaisir à tout le monde nous par exemple on a 24 partant 12 à l'attaque 12 en défense on a des substituts on essaie d'impliquer le plus de gens possible quand même mais il va y avoir des malheureux un peu quand même il faut qu'ils sachent que tu veux prendre soin d'eux quand même qui sont importants mais tu peux pas plaire à tout le monde à tous les jours il faut que tu as hâte de vivre avec ça parce que c'est c'est pas encore une fois je viens dans mon bureau puis je requitte le bureau puis j'ai pas eu j'ai pas d'échange avec personne c'est pas ce type de travail qu'on a qu'on va venir bien on a on a un impact sur les vies des gens avec qui on coexiste comme les autres entraîneurs par exemple nos joueurs évidemment ils leur parent jusqu'à un certain point mais on peut pas faire plaisir à tout le monde continuellement fait qu'il faut je me dis toujours ouais faut pas essayer non plus parce que c'est là qu'on va déplaire un plus grand nombre de gens je pense il faut avoir un bon plan essayer de contribuer puis donner une opportunité à tous c'est vrai mais après on est dans un cadre compétitif il faut que les gens comprennent ça le mieux possible puis après ben être si t'es juste puis t'as rien à t'approcher sur ce plan-là tu peux vivre avec ça à ce moment-là mais je rappelle toujours aux gens que il n'y a pas un entraîneur qui met un joueur sur le terrain parce qu'il veut perdre c'est souvent les gens pensent ah c'est parce qu'ils ont telle opinion d'un tel ou telle autre opinion d'un tel en parlant de ça justement je me remémore les équipes du Québec les entraîneurs pensent souvent ah c'est un joueur les parents ah lui a été sélectionné parce qu'il porte le logo de telle équipe sur son casque on essaie de gagner des games on doit en sélectionner 40 puis on va pas sélectionner les gars juste pour le plaisir d'abord un quand tu sélectionnes il y a une 40 joueurs il y a des rôles à l'intérieur d'une équipe qui doivent être joués on va en vivre fait que des fois oui un joueur tu sais par exemple moi j'assume par exemple que je coche les secondaires d'une équipe de l'équipe du Québec mais parmi les secondaires il y a un gars qui fait les longues remises on s'en va à la Coupe Canada puis c'est notre meilleur joueur long snapper meilleur à faire les longues remises pareil comme notre carrière les carrières on te permet les premiers joueurs sélectionnés mais le gars qui fait les longues remises il y a un poste automatiquement il n'a pas besoin d'être la meilleure sur secondaire il jouera peut-être pas beaucoup comme secondaire mais il va être sur le terrain on a un besoin essentiel à cette position les gens dans les strates souvent ils oublient ces éléments dans les équipes d'élite par exemple c'est un bon exemple je pense il a besoin de ce gars mais les gens ont oublié pourquoi lui il était sélectionné ils ne pensent pas que c'est le gars qui fait les longues remises justement puis c'est le meilleur à ce poste-là on a besoin de tout dans notre sport ça qui est vraiment le fun je pense en même avec le programme où je coach quand je me vois dernière année avec l'équipe avant d'aller me joindre au Condor avec l'équipe du Québec il y avait Christopher Fortin qui arrivait avec cette équipe-là qui venait d'une école secondaire il jouait du football à la 8 mais personne ne le savait personne qui n'était il jouait du foot à la 8 puis il y avait Sam Fauché aussi qui jouait aussi un autre gars de la bourse ces deux gars-là se connaissaient un peu parce que c'était des gars de la bourse personne ne le connaissait personne ne connaissait le logo qui était sur leur casque il était deux partners en ligne à l'attaque Sam Fauché c'est un joueur à l'Université Laval aujourd'hui puis Christopher Fortin jouait dans le team c'est pas pour ça qu'on les sélectionne il y a pas quelques gars que j'ai connaissé avec les équipes du Québec qui ont joué dans l'NFL on faisait trouver les meilleurs joueurs avec notre équipe c'est la même affaire on mérite la performante puis c'est pour ça qu'on veut avoir le plus de matériel sur film possible parce que les joueurs peuvent penser à la même chose souvent aussi à cause des interactions qu'on a avec les joueurs mais c'est on décide les décisions qu'on prend un ça se décide entre les joueurs puis où est-ce qu'on va prendre l'information c'est sur film c'est sur film que ça se décide en ce qui me concerne mais souvent c'est ça c'est de plaire à tout le monde après ça fonctionne pas tout le temps puis c'est pas notre rôle on voulait que tout le monde ait une satisfaction avec ce qu'ils font c'est vrai on veut contribuer on veut les aider mais c'est de plaire à tout le monde peut être bien difficile encore peut-être une ou deux questions donc je te demande de choisir un chiffre au hasard le 10 le 10 ta victoire la plus mémorable la plus mémorable wow la plus mémorable il y en a quelques-unes mais probablement la demi-finale qui a mené la première présence au bol d'or pour le Vieux-Montréal je pense à vraiment on était une équipe on n'avait pas une fiche de 500 cette année-là les réponses sont toujours trop longues je m'excuse pour vous mettre en situation le dernier match de la saison on avait perdu je ne me rappelle pas du score exact mais par plus de 50 points j'étais au Vieux on n'avait pas encore une bonne équipe mais là on avait une équipe amochée en plus on avait perdu par plus de 50 points ou par une cinquantaine de points contre Vanier on apprend qu'on faisait les playoffs pareil par la porte d'en arrière je pense qu'il y avait quatre équipes qui faisaient séries on avait une fiche ordinaire mais par un point je pense qu'on faisait une série donc évidemment on allait rencontrer l'équipe qui était en première place qui avait une fiche de 9 victoires une défaite à ce moment-là qui avait perdu contre Champlain Lenexville je pense en saison contre Chris Flynn je pense qui était le meilleur joueur de la Ligue mais en tout cas puis cette équipe-là c'était Marie-Victorin je suis de bord Marie-Victorin mais il était 9-1 on s'en allait jouer contre Marie-Vic en saison on avait perdu contre Marie-Vic on s'en allait où c'est Jean-Marie-Victorin on les a battus pas facilement mais on était de loin la meilleure équipe sur le terrain cette journée-là puis ça ça nous a mené à jouer au Pôle d'Or puis là après ça le Pôle d'Or je vous l'ai dit avait été une défaite mais on est allé on avait perdu deux semaines plus tôt par cinquantaine de points ce match-là on était allé en surtemps contre Valérie c'était 13 à 13 après quatre quarts ça aussi ça a été honnêtement j'y pense et j'ai des frissons parce que l'effet que ça avait eu pour notre équipe à ce moment-là puis pour le programme après aussi mais ces deux matchs-là ont été vraiment important puis évidemment le seul des deux qu'on a gagné c'était la demi-finale mais c'était bien important pour moi puis pour le programme en général avec lequel j'étais à ce moment-là il y en a eu d'autres mais ça a été un moment marquant c'est intéressant de voir qu'il y a est-ce que vous étiez conscient que ce match-là c'était potentiellement ça allait avoir autant d'impact sur l'histoire du programme dans le sens que vous vous dites si vous perdez ce match-là vous perdez en demi-finale puis clairement vous n'avez pas le même recrutement après est-ce que vous êtes conscient en tant que coach qu'on joue un match on joue pour gagner on ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé est-ce que ça serait produit moi j'assume pareil que ça a un impact majeur parce que la semaine d'après comme je l'ai dit on jouait contre Banniers c'est ça c'était télévisé à ce moment-là on était au Parc Hébert à Saint-Landard les estrades étaient remplies à craquer il y avait une belle atmosphère football c'était télévisé beaucoup de jeunes nous ont vus comme je l'ai dit un peu plus tôt des joueurs de premier plan ont choisi d'aller au Vieux-Montréal ensuite Bruno Whippel Andy Henry puis il y en a d'autres avec eux autres ils ont gagné le championnat deux ans plus tard pas l'année d'après mais deux ans plus tard puis après ça à partir de là tout a changé mais est-ce que ça se serait produit si on n'avait pas gagné la demi-finale honnêtement peut-être que Marc a réussi à les convaincre mais ces gars-là je pense que je te dirais que ça a eu un impact quand même parce qu'ils se sont mis à croire que c'était possible de gagner au Vieux parce qu'avant c'était gagner une coupe de games c'est difficile puis quand les mêmes programmes qui eux gagnent régulièrement me recrutent pourquoi je n'irais pas là je disais la poule ou bien l'oeuf il faut au moins qu'il y ait espoir qu'on voit oui ça va se produire donc là on avait créé de l'espoir ça c'est certain ce qui serait venu ou pas je ne sais pas mais je pense vraiment que c'est un impact majeur c'est certain puis moi évidemment moi j'ai quitté j'en ai pas bénéficié mais quand je suis revenu c'était un programme qui gagnait tout le temps à ce moment-là il y avait eu des saisons invaincues sans défaite puis gagner le bal d'or dans la même saison c'est quelque chose on va y aller pour une dernière question avant de la fin avant de conclure le tout donc un dernier chiffre 7 le 7 qu'on a déjà pris on va juste un 7 pardon 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 quelle est la chose la plus difficile qui a été accomplie ou dont tu serais le plus fier oh boy ah probablement de refaire d'aider le programme de Malaus ah non 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 ben non c'était similaire mais probablement le fait que j'ai contribué quand même au développement du programme de foot aux vieux à l'époque où c'était pas un programme gagnant à l'époque j'apportais tant de connaissances mais j'étais comme certaine comme Marc Santer particulièrement puis Michel puis après ça puis Jacques qui nous a aidé pendant une année un des accros du foot à ce moment-là je pense que quand même j'ai quand même une contribution minime mais pas comme Michel ou comme Marc ou comme Jacques mais il reste que pendant qu'on était là on a eu à persévérer c'est souvent ce que je dis à vous autres persévérer si je continue à y travailler met tout en place ça va finir par arriver on a persévéré assez longtemps pour que ça arrive je pense que les gens qui étaient là à ce moment-là ont du mérite ben on va en prendre tout petit peu en tout cas ça m'a apporté une satisfaction ça c'est certain une satisfaction personnelle des succès du programme après même si je n'étais plus là j'étais quand même je passais là régulièrement pareil puis j'étais encore en contact avec les gens qui étaient là à ce moment-là ils me demandaient conseils je ne sais pas pourquoi pour conclure je vais te demander de compléter ma phrase je m'appelle Marc Leranger et je suis Marc Leranger entraîneur-chef du Cégep des Condors du Cégep de Beaux-Appalaches merci d'avoir pris ce moment-là avec nous c'est très 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 apprécié c'est comme on l'a mentionné au début c'est quelqu'un qui fait ça depuis un certain moment je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont en apprendre beaucoup sur toi parce que comme tu le dis tu n'es pas le gars le plus volubile qu'il y a Pierre je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose c'était super le fun que tu as pris le temps on a essayé de wrap up un long parcours en peu de temps quand même puis c'est fou en tout cas moi ça m'a transporté dans une autre époque dans une époque que je ne connaissais pas ou que je n'étais pas conscient ou même tu parlais de certains moments avec des équipes puis moi j'étais comme ah ben moi pendant ce temps-là j'étais au secondaire puis c'était vraiment le fun bien je vous parlais de lecture je vous suggère le livre il y a un an à peu près Jacques Dussault publieait ben oui ben oui puis Marc Santerre aussi vous réinuitissez ces éléments-là pour moi c'est des gens qui ont un impact majeur sur le foot au Québec mais sur moi en particulier aussi parce que j'ai travaillé avec les deux c'est des gars qui m'ont donné des opportunités ils ont un paquet d'histoires à raconter ces gens-là ils ont un impact majeur sur le football québécois en général et l'arbre c'est là pareil couple de programmes québécois quelques individus puis après ça à partir de là ça s'est répandu alors c'est super intéressant puis j'ai brisé la magie un peu Olivier on va dire bye à ceux qui nous écoutent mais raccoche pas raccoche pas tout de suite on oublie de telles heures au début merci les gars bonne chance avec un gros projet aussi et je vous remercie encore une fois de m'avoir invité j'espère que je ne vous ai pas gardé là trop longtemps absolument merci beaucoup Marc à la prochaine les gars salut